Nous sommes en live et nous sommes de retour sur Creative Wargame pour la suite du Creative Wargame Championship numéro 3 et nous attaquons donc le troisième quart de finale. Pour ceux qui nous rejoignent nous allons faire une partie de Warhammer 40000 version 9. Nous jouons avec les règles du chapter Nephilim ainsi que la fac et toutes les dernières mises à jour qui sont arrivés sur ces dernières semaines. Pour cette partie et pour ce quart de finale nous allons recevoir vous les avez vu dans le roster et sur le site nous recevons des joueurs de qualité. J'ai donc à ma gauche le visage du Tho en France, un des champions de codex, j'ai nommé Shazo Kassad. Et à ma droite tout le monde le connaît il est là chaque fois des fois il est dans un meuble hip hop comme ça j'ai J'espère que vous allez bien, écoutez on est super juste chaud. Très bien donc nous allons assister à un match Tho vs Thousand Sun. Nous allons jouer sur le scénario numéro 13 du chapter Nephilim. Donc tu peux passer en synétal Franck s'il te plaît, je présente rapidement. Vous avez donc 6 objectifs sur la table. Nous sommes dans un scénario où contrôler un objectif rapporte 0 points, contrôler 2 objectifs rapporte 4 points, contrôler 3 objets rapporte 8 et plus que l'adversaire rapporte 12. L'action de scénario, vous faites une action avec une unité chez vous et vous scorez un nombre de points égal au nombre d'objectifs que vous contrôlez sur la ligne médiane, à savoir un maximum de 3 points au total. Même s'il y a 4 objets ce sera 3. Voilà, on est chaud, vous pouvez vous placer les gars, si vous êtes juste motivés. Je veux faire des objets pour les troupes sécures. Ah oui, il reste aussi, merci beaucoup, il y a aussi quand vous êtes objectif sécurisé et que vous tenez un objectif, vous pouvez le lâcher et l'objectif reste à vous. Vous avez de belles armées messieurs, vous avez de belles listes. On va attaquer de suite, on va les présenter, on va présenter votre déploiement, on va aller à l'essentiel. Si vous voulez retrouver les listes, vous pouvez aller directement sur le site Creative Wargame ou utiliser le point d'exclamation liste, ce qui vous permettra de pouvoir visualiser les listes de nos protagonistes de cet après-midi. Qui veut commencer les garçons ? Qui est chaud ? Il y aura Manix. Allez Manix ! Est-ce qu'on passe en l'ambile, Franck ? Tu ne l'as pas ? Ok, donc on va présenter rapidement ton déploiement. Comment tu t'es installé ? Je dirais qu'on peut résumer ça par un mot, c'était caché. C'était caché ? Globalement le principe est simple, il y a des gros tirs en face et je crains le tour 1 si il est là. Donc, petite chose qu'on ne voit pas souvent, mais j'ai bien Magnus. Donc Magnus est hors table. Mais j'ai payé 3 points pour le mettre hors table. Donc on a un Magnus en attaque de flanc. Pour une raison toute bête, c'est qu'il a 18 PV et que dans le déploiement, je ne peux pas le cacher derrière un grand décor. Et comment dire, Magnus est sensible au suppositoire. Du coup, on va éviter. On va éviter, il y a des gros lances suppositoires en face, que nous voyons juste ici. Ensuite, j'ai placé mes escouettes de Terminator de façon péremptoire derrière les murs. Bien sûr. Et évidemment, le reste des unités de sorte de circonspect pour essayer d'éviter encore une fois les mauvaises blagues. C'est parfait. Vous n'êtes pas sans le savoir, mes chers amis. Nous jouons donc à la V9 et à la V9 on choisit des secondaires. Bon, chère Magnus, quelle secondaire tu as choisi pour ce scénario ? J'ai fait du full TS. Donc tu as pris tout ce spécifique au TS ? Ouais, j'ai pris tout ce nom parce qu'il y en a 4. Donc quand même, mon plan se base là-dessus. Donc en fait, je vais avoir une action PSI à faire sur les objectifs. Je vais avoir une action aussi éventuellement à réaliser sur les objectifs. Ok. Donc on est vraiment sur un plan, éventuellement control map, mais surtout occupation d'une zone à un moment donné. Ok. Pour marquer du point. Ouais. Et en fait, un petit objectif de kill qui est celui qui me demande de tuer des unités au PSI. Ouais, de les achever au PSI en fait. Et en fonction de l'unité, tu prends des points. C'est ça. Voilà, c'est ça. Si c'est une unité normale, je gagnerai 2 points. Si c'est une unité PSI cœur, bon là, voilà, ça serait 3. Mais si c'est un personnage, ça serait 5. Mais c'est du tout. Ok, très bien. Très très bien. Bon écoutez, j'espère que c'est clair pour vous sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et potentiellement, on pourra aussi interroger les joueurs dans les temps morts. Mon cher Shazo, à ton tour. Alors, raconte-nous un peu comment tu t'es positionné pour cette game. Alors du coup, armée du Seto, avec Longstrike Shadowsun, j'ai un petit temps de positionnement. Je viens de me cacher au maximum si des fois il a le T1, pour éviter d'avoir trop de pertes. Je me suis remis là-dessus. Il faut voir que j'ai certainement joué en Coyonne, du coup d'avoir 3 gros déploiements. Ah oui, ok. Très bien. Un pack de casistes ici, qui est plasma, CIB, lanceur de charge à dispersion, ignore cover. Avec le petit commandeur. On ferait qu'il y a 9 packs pour donner plus d'un pour toucher si il a besoin. Ok. Quatre casistes, bi-plasma, lance-missile, ignore cover, Shadowsun. Ok. Pour toucher à côté. Donc là, vous ne les voyez pas bien à la caméra, à cause de l'angle de gamme. Mais en fait, tout est ici, sur cette partie-là. On utilise la diagonale pour le montrer. Ouais. Je vais placer sur les diagos. Et... De loin. De loin. C'est juste devant Kuro, qui est là-bas au fond, qui se repose après sa game. Ils sont quelque part par ici. Voilà. Exactement. Derrière le blocant de 9 sur 9. Parfait. Avec ça, un petit timerade. 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 Une charg. OK. Donc, celui-là c'est Long Strike hein. Oui, tout à fait. OK. On le reconnaît avec petit item en plus dessus ce qu'il y a au niveau de... Ah, oui. Il y a un équipement supplémentaire. D'un caos ruis plus les set. Est-ce que tu as un Instagram par hasard ? Non. Parce que tu as une armée très très bien pleine. J'espère qu'on pourra faire des close-up sur l'armée de Shazos. Maxime, pour pouvoir. Franchement, on bronze. À 20 cm, vous bronzez. À 5 cm, les gars, la peau crame tellement, ces figurines sont magnifiques. Maxime... Au niveau des secondaires, mon cher Chazot, qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai pris Abourse the Witch, à savoir Tuer les sorciers en français. Il y a plein de TS, c'est super intéressant ça donner. S'ils refusent la partie, auquel cas ça m'intéresse. J'ai pris Bannière, pour mettre le maximum de points là-dessus, de manière pseudo-passive. Et Action Décisive, qui est un secondaire TAU, où tu dois tenir 3 objectifs, ou la moitié. En T1, 2, 3 si je suis en mon cas, et T3, 4, 5 si je suis en collion. Et dès que je le fais, c'est 4 points par maximum de tous. Ok. C'est clair. Concis. Je pense que tout a été dit. À moins Franck, je n'oublie rien. Non, tu n'oublies rien. Tu n'oublies rien, mais je vais me permettre de faire ma petite phase à moi. Il y a mon petit Franck Hip-Hop, c'est mon monsieur l'ordinateur. Coucou. Avec Q. Ah oui, il y a un petit Q. On me pose la question, est-ce qu'il y aura des rediffus YouTube ? Oui, à partir de la semaine prochaine, toutes les parties seront rediffusées sur YouTube. Pas d'inquiétude, le petit Tommy. Donc... Ça va être dur, ça va être dur. Créatif Charlie confirme la magnificence de leur métaux, quand même. Et ça, c'est stylé. Mais si vous pouvez confirmer la magnificence de leur métaux, c'est moi qui commencez à la fin. Bref. Petite intervention de ma part. Comme sur les précédentes parties, je vais lancer une prédiction. Pour me dire... Bien sûr, la petite prédiction. Vous allez me dire qui, selon vous, va gagner cette partie Manix ou Chasso. C'est parti pendant deux minutes. Je lance... Ah, c'est-à-dire qu'il faut meubler pendant deux minutes. Je lance... Je lance la prédiction à vous de nous dire pour qui... Qui est votre champion. Voilà, qui est votre champion de cet après-midi. Et j'ajoute que vous pouvez aller sur le site Creative War Games pour donner votre prédiction du vainqueur de ce championship aussi. Mon cher Franck, je rajouterais que nous avons une partie cet après-midi. Et pour ceux qui nous rejoignent, ça continue ce soir et pour tout le week-end. Donc ça veut dire que les champions que vous choisissez maintenant, vous allez potentiellement pouvoir les suivre jusqu'à dimanche soir. Et ça, c'est bonheur. C'est beau. C'est beau. Très bien, très bien. Bon, écoutez, pendant que la prédiction se fait, je pense qu'on va pouvoir rouler. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Prêt. Est-ce que vous êtes juste chaud ? Ah oui, tu vois, ça coule déjà. C'est vrai qu'il fait chaud dans le studio, donc si vous voyez que je suis en sueur, c'est normal. La température est élevée. Chaleur tournante, 220 degrés et on est parti. Je renverse déjà du sel. On a de la salière pour ceux qui veulent. Bonne chance. Les gars, on a un tapis de bille, les gars. Vous allez recommencer tant pis pour vous. C'est le tapis. Ah, c'est le tapis ? Ça a commencé ? C'est le tapis. Je vous souhaite une excellente partie, les gars. Et voilà, échange. De mon procédé. Vostroian qui te fait des bisous, Manix. Qui ça ? Vostroian Lady. Wouhou ! Ok, bien les gars. Une personne pleine de charme. Quand vous voulez. À la publicité. On y va. Merci Sly pour le t-shirt. C'est un cadeau de ma femme. J'ai un t-shirt de hippie. Je vais jouer en Coyonne. Tu passes en Coyonne donc ? Je vais jouer en Coyonne. Ok. Et je vais déployer trois unités du coup. Si tu peux juste brièvement rappeler le Coyonne pour les gens qui ne connaissent pas le taux. Exactement. En début de partie en tour, on a deux philosophies de combat. Le Manca, un récif, le Coyonne. Le chasseur patient dans le flef. Quand on est en Coyonne, les bonus de jeu, c'est à partir du troisième tour seulement. Et il fait chaud. C'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est ça la du direct. La partie troisième tour, toute l'armée de tour va pouvoir désengager et tirer à moins 1. Et si je ne désengage pas, quand je tire sur la cible la plus proche, à 12 pas, j'ai un bonus. Au troisième tour, j'explose sur du 6. Au quatrième tour, j'explose sur du 5. Et au cinquième tour, j'explose sur du 4. Voilà. Donc en gros, on est sur une attrition de late game. C'est ça. Voilà, qui a été choisi. Voilà. Chasseur patient. Exactement. Et du coup, décisive action, qui est mon secondaire action décisive, il va falloir que je le fasse T3, T4, T5. Ok. Voilà. Et bien c'est comme vous voulez. Et du coup, le chaleur d'Ocean va pouvoir déployer trois unités. C'est les paribots. Off-coyonne. Très bien. Écoutez, on est parti. Vous pouvez gagner vos PC. Du coup, moi j'ai choisi Scarabé Malicieux. Scarabé Malicieux. Scarabé Malicieux. Logique. Ah non, il faut rien un peu par où je peux me pointer. Oui, oui, allez-y, allez-y. Si des fois, je fais un peu... Alors, qu'est-ce que ça raconte le chat ? Oh, c'est très très serré. Je vais... Attendez, hop là. Non, 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 non. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ça ? Je peux avoir un peu de T3T1. Ça peut laisser. Il faut laisser. Alors, qu'est-ce que moi, contre le chat, le couillon. Ça, j'aime bien. Le couillon. Ça, j'aime bien ça. Donc, on est à 56% de victoire pour Manic. Voilà. Donc, c'est très très serré. Ah oui, c'est serré, ouais. C'est chaud. Je suis très touché. N'allez pas jouer au loto. On a Profix Grudu qui demande s'il y a une salière sur la table. Oui, on a du sel. Oui, il y a du sel. On a énormément du sel. Si vous en voulez, on en a. Je suis un spécialiste. Vous le savez, le sel le plus pur de France vient d'ici. Franck a piégé le studio. En effet, Franck a décidé de nous faire un parcours Indiana Jones depuis qu'il a rénové le studio. Première fois que je vois Manic jouer, j'espère qu'il va perdre. Ok. Merci. T'es un M sympa. Je sais pas que c'est, mais merci. T'es très supportif. Buzzy, toute ma force pour Manic. Il va falloir serrer les fesses. J'espère que t'as des bons muscles. Oui, oui, oui. Je me suis entraîné. Je fais du squat pendant une semaine. Allez, du coup, on est parti les enfants. Avec une frappe orbitale de Alkaige TV. Merci à toi. Première fois sur le chat. N'hésitez pas à penser pour ceux qui viennent pour la première fois à activer la petite cloche ou le petit coeur, je sais plus, sur Twitch, mais il faut pouvoir suivre. C'est important, c'est important, c'est important. Ok. Très bien. L'Ethere, sur un 2+, je récupère un CP, parce que c'est cool. Du coup, je commence à 2, T1, plus un CP, je suis à 4 CP. 4 CP pour le monsieur. Et Thune Le Pen à 5 sur l'Ekisis là-bas. La vie est belle. Ça passe. La vie est belle. Donc ça passe l'Ekisis là. Les Kisis là, sont full mobile pour toucher. Je vais leur filer inspirer tout le weakness de l'Ethere, donc inspirer par la vendeur des Ethere, pour qu'ils puissent tirer dans une action. Je ne sais pas si ça va me servir. Eux vont tirer sans malus. Et eux vont avoir l'exemplaire du Monde-K. Pas en grand du Monde-K, qui est donné par l'Ethere. Voilà. Le pack de Longstrike, qui est à 9 pas du drone, va filer plus un pour toucher à ce pack de Kisis. Voilà pour ma phase de cours. En phase de mouvement, mes deux Sunshark vont... Alors, je ne vais pas se poser de questions. Ils vont sortir de table. Ici, au vol, tu dis TOTOR ? Oui. OK. Donc là, on est sur un largage bien comme il faut de charge explosive dans la bouche des Terminator. Donc ça, ça se résout en phase de mouvement. Ça va être résolu tout de suite. Exactement. Et au passage, les aérodines. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, les avions permettent de pouvoir sortir de la table et de pouvoir re-rentrer au tour prochain. C'est parti. Ça te fait... 5 ? Ouais, ça marche. Donc ça fait un mort et il reste un PV. Exactement. Du coup, je relance 9 dés. Vas-y. Si tu te fais 2 morts, c'est 3 morts, c'est pas mal. Et ça te fait un mort, 2 morts et un petit PV de plus. Bah va pour. C'est pas mal. Twic, twic, twic. Les PV, on les marque comment ? On les marque avec les géules ? Non, non, regarde, tu as les petits dés rouges ici. Les petits dés rouges, ils servent à ça. Et est-ce qu'on compte les PV qui restent ou les PV ? Ça, c'est à vous de vous arranger comme tu veux. T'en fous. Alors, je veux bien PV qui reste. PV qui reste, c'est plus clean. Est-ce que le chat est OK avec le fait d'avoir les PV qui restent ? Parce qu'à la fin, c'est le chat qui décide. Et c'est nos viewers le cas. Oui. C'est nos viewers qui décident. Oui, oui, oui. J'ai vu une question de Nico Snipfox. Ce sera le même scénario pour la partie qu'hier soir ? Oui, parce que nous sommes sur des quarts, vu que nous sommes sur un championship. Et donc, du coup, tous les joueurs, tous les binômes, en fait, vont jouer exactement le même scénario, la même table. Oui, Bad Vance. Et on changera à partir des demi-finales. 17 pas. Je peux aller jusque là. Il faut qu'il pivote. Ça va faire que 3 pas. Une question de Bijan pour toi, Manix. Est-ce que le fait de jouer des Terminators par 5, 2 unités par 5, ne serait pas mieux qu'un paté de 10 sur ce match-up ? Sur ce match-up, oui. Sur ce match-up, oui. Donc la réponse est oui, c'est clair. Sur d'autres match-up, il y a discussion. Après, c'est vraiment une question de gameplay. L'avantage des Escouades de 5, c'est qu'elles permettent des petites actions. En fait, ça demande beaucoup plus de ressources intellectuelles adversaires. Parce que typiquement, une Escouade de 5, elle peut se cacher là dans le coin. Et s'il n'y a pas la distance pour repousser, tu vas non seulement prendre les tirs, mais tu vas aussi prendre généralement un Doom Bolt, généralement un Smite et le détroit mortel de plus pour les points de Kabbal. Donc en fait, c'est une unité qui va pouvoir dégager une cible donnée juste par la capacité ATP. Ok. Par contre, il va moins bénéficier. Il va moins bénéficier. Bien sûr, bien sûr. C'est un équilibre à trouver. Il y a une élasticité de jeu, mais du coup, tu perds à côté. C'est un équilibre à trouver. Après, c'est vraiment une question style de jeu. Moi, j'aime bien les gros packs. Alors, pourquoi il y a des cartes Magic le Tho ? Nous demande Orlo Sarguerion. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont édité des cartes de stratagèmes. En fait, mais sous forme de cartes Magic, ce qui est assez stylé. D'ailleurs, c'est… Pas totalement. En fait, il y a des sites qui permettent de faire des cartes Magic soi-même. Ah ouais ? Ok. Et du coup, je les ai fait pour le tournoi de l'Autriche. Tu peux me passer sur la Diago, s'il te plaît, le mec ? Et ça me permet de garder les bonus. Comme ça, chez Canuté, il y a eu quel bonus. En fait, quel buff. Ça permet de tracer… Voilà. C'est évident de se tromper des tards. Canuté, elle filme le pen à 5. Je ne sais plus. Une game. Tout le temps à l'étranger. Il y a la carte à côté. Comme ça, c'est simple. Voilà. Et ça, c'est le genre de token qu'on aime bien avoir en tournoi. Parce qu'au moins, les choses permettent d'être claires pour vous et pour votre adversaire. Comme on est en compétitif, il faut que les choses se passent comme elles doivent se passer ! Euh… Tir. Go. La phase de tir, mesdames et messieurs, c'est la principale phase du ton. C'est même peut-être sa seule phase. Je ne vais pas pouvoir faire dans mon dos… Alors vite fait-ci. Pardon. Avant mon tir, excusez-moi. Je ne vais pas bouger peu. Monsieur bouge de 12. Ils vont advance. Hop. Lâchez les chiens. Comme on dit chez nous. L'idée, c'est juste de les placer. Pour prendre les deux objectifs, mettre les trois points de secondaire… Enfin, le secondaire du primaire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le primaire bis. Le primaire bis. Très bien. Le primaire bis. Exactement. Un égyptien très connu dans le bouchon noir. Et l'isophage a empêché un peu l'effet T1, même s'il ne va pas en faire. Donc tu contraines les mouvements. Tu fais le cordonnier, comme on dit. Exactement. C'est ça. Donc pour rappel, ce qu'est en train de faire Shazo, c'est un mécanisme de repoussoir au cas où il y aurait une téléportation. Et l'anti-jeu, parce que comme j'ai pris des objectifs qui demandent de faire des actions, ça lui permet aussi de limiter ça. Tout à fait. Exactement. Phase de shoot ? Phase de shoot, il y a mes actions. Je pose une bannière ici. Ok. Je pose une bannière là. Je ne pose pas de bannière avec mes Crysis, je bougerai après sinon je l'aurai fait. Et puis c'est déjà pas mal. Ok, donc ça va bannériser. Exactement. Alors, phase de shoot, ça va être très vite vu. C'est le pack de Crysis qui est là-bas, qui va tirer en premier en plus. Alors le pack de Crysis qui est en haut à gauche. Exactement. Vous pouvez me le mettre. Voilà. Mais quel homme. Mais quelle classe à la régie. Quelle classe. Quelle élégance. Ok, j'en ai un qui est dans le vent. Celui qui est dans le vent va mettre tout sur l'enfant du chaos. Et les trois autres vont mettre tout sur les terminators. Ça marche. Et j'ai un lanceur de charge à dispersion d'ailleurs, qui met moins 4 de morale. Ce qui ne sert pas à grand chose. Il va partir sur l'enfant du chaos. Faut être sûr que je le tue. L'enfant du chaos, du coup, une physique chez moi, c'est 2 plasma et un missile. Plasma en noir, missile en blanc. Je trouve du 4 pour les niveaux là. Alors j'ai advanced, mais le stratagem fait que je n'ai pas de malus quand j'advance. Donc je touche à 4, je touche à 4. Ça m'assiette est la native. 4 plus. Donc j'ai un plasma qui ne touche pas. Je relance. Ça fait full touche. L'enfant du chaos. J'ai une relance du seto, mais je m'en fous. Et bah c'est de la paire moins 2 et de la paire moins 4. Ça c'est sur l'enfant du chaos. Dégats 2, dégats 3. Ça devrait agir. Je pense qu'à plus rien. C'est franchement une autorisation de l'enfant du disco. On est pas mal. Tu as un totor qui a 2 PV, tu me disais. Oui. On va commencer par les missiles. Ouais. Tu vas faire 6 plasma. Je mets moi les missiles, quelle couleur ? Pour cette paire moins en blanc. Pour rappel, on est ici, comme la mine à Mecque. Et ça tire juste là. Voilà, parfait. La flèche. Implicable. Très bien. Je fais tout en même temps. Vous nous dites sur le chat si vous allez bien acheter. Je vais venir couverter tout le moment. Il y a juste une qui n'est pas là-bas mais je vais le dire. Alors ça, ça touche. Ça touche pas. La petite relance qui fait plaisir. Il te fait complètement plaisir. Et je te blesse à 2 en noir, à 3 en bleu. Oui. Ça marche. Alors, tout ça, ça a blessé. J'ai envie de te faire mal. T'as pas fait ton dégât à moins un. J'ai une relance du Seto que je vais utiliser tout de suite. Elle passe. Et je claque un CP pour le relancer. Ça marche. Donc tu passes donc à 3 CP. Je passe du coup à 1 CP. 1 CP, pardon. Oui, ça faisait le Strat. Très trop, peut-être les noter quelque part. Si vous avez, prenez un dé. Prenez un dé de compteur. Je vous le mettaire d'une ruine. En rouge, ça fait 1. C'est la même chose pour toi, Manix. Ça marche. Ça marche. Si, j'en viens. Si, j'en viens. Il y en a pris un. Il y en a pris un. Ça, c'est l'hémissible, c'est ça ? Tu mets à combien de bases ? Tu mets à moins 2, du coup, à moins 1. Tu mets à moins 2, donc moins 1. OK, donc à 3. Et tout ça, 5+. Ça marche. Alors, j'ai lancé d'abord ceux-là puisqu'on avait un à 2 PV. Oui, tout à fait. Pour le rappel. Ça, ça change. Oui, c'est souvent ça, de toute façon. Oui, oui. Ça marche. Dans ce sens-là, j'accepte du coup. Bah, tu m'étonnes là. Hop là. Si, des fois, j'en retiens un de plus, ça m'allait bien. Qu'est-ce que tu en fais 5 ? 5 et 3, 7. 5 et 3, 8. Il en reste 2. Alors, Bijelon, pour te répondre, non. Chez les TS, il n'y a pas d'interrogation. Les TS ont pris, en termes de secondaire, ils ont pris la terre brûlée, ils ont pris le Mutate Landscape et le dernier, c'est le bouquet final, je crois, le sorceleur. C'est ça ? C'est le, tu me disais ? Le troisième, ici. C'est le fait de mettre des points quand je lui tue une unité aussi. Ouais, c'est pas bouquet final ? Ou c'est Brass of Wrigley ? Je l'ai en anglais dans ma tête. C'est quoi en anglais ? C'est Censors Provis. Ok, donc c'est le bouquet final. Donc ça doit être ça, ouais. Et ceux-ci, du coup, il y a comme quelques tirs indiaques qui vont aller sur ce petit TS. Oui. À 24 pages et 3 l'ensemble de la dispersion. 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 À 24. Des 6 tirs. Force 4. Peu à moins 1. Qui vont toucher, du coup, à 5 plus. Parce que je suis en indirect. Mais j'ai plus 1 avec Longstray qui est une solidarité laser. Je les donnerai tout à l'heure, Bijarme, des secondes. 3 et des 6. Ça m'en fait 10 touches. Ça fait 7. Pas 10 touches, 10 tirs. 10 tirs. Oui. À 4 évoil des as. Ouais, ça me faut. C'est beau. Hop, hop. Là, c'est ici. C'est très beau. C'est pas bon. Hop. On donne le stat. Juste un torturin. Une blessure. La relance du Seto pour te blesser. Allez. La stat a puni. Tu coupé à moins 1. C'est ça. Et tes dégâts. C'est ça. De plus. Tout va bien. C'est vraiment pour dire que... Et ça serait la fin de ma phase de tir. Du coup, je ne mets pas de secondaire. Je mets juste le... Donc on a fini ta phase de tir. On passe directement à la phase de scoring. Yes. Tu n'as pas d'autres actions. Non, je ne vais pas charger tout de suite. Oui, c'est le 13ème tour. Exactement. Chasseur patient. C'est ça. Chasseur patient. Tout ça que corps à corps. Ok, donc du coup, en termes de... Primaires bis de... Je mets 3. Du coup. Je mets 3 points. Parce qu'en fait, j'ai les 4. Je tiens les 4 du centre. Tu tiens. Ok. Est-ce que tu as... Est-ce que tu as mis d'autres choses ? Non, les bannières. Non, les bannières. Des sélections non plus. Des sélections, c'est à partir du 3ème tour. À partir du 3ème tour. On est bon. C'est commencé. C'est commencé, mais ce n'est pas terminé. C'est ça. Nous allons donc pouvoir passer à la phase de Manix. Si on est bon, on va pouvoir passer au tour 1. Oui, 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 oui. On va pouvoir prendre un PC chacun. Yes. C'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, tu as tes avions qui reviennent. Tu as... Ça, je suis à prendre un jeu avec David. Je suis vite en effet. Du coup, Bjorn, si tu veux, Ankle, tu fais tes mouvements à Manix. Mes secondaires, c'est la bourse de Witch. J'ai pris Bannière et j'ai pris Action Décisive. Qui est le secondaire taux de prendre 3 objectifs en tour 3, 4, 5. Ouais, on va passer... Attends, à ta phase à toi. La vraie phase. Venez à Gizmo. On va passer en phase de Psy. Oh, coucou ! Donc, ta vraie phase à toi. Alors, attends. Est-ce que... Oui. Du coup, en matière d'Action, j'ai rien à faire puisqu'il faudrait que je sois dehors. Je vais voir l'Action Psy à faire ici, mais ça c'est un détail. Tu as 20 points de Caval ? On va passer à 20 points de Caval. De base. Tu as 20 points de Caval. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le Tarzonson, le Tarzonson, en fonction du nombre d'unités qu'il a sur la table, il peut pomper en fait des points de Caval qui vont être des points de magie et que donc Manix va pouvoir allouer à ses différentes unités pour booster les capacités ou déclencher des effets supplémentaires, la pyrotechnie, la magie, le lapin dans le chapeau. Toi-même, tu sais, la sauce dans la salle. T'es en durance combien avec eux ? 3. Oui, oui. Ça va 6. Je ne vais même pas faire du fort. Non, je pense que... 20 points sans Magnus sur la table ? Non, tu as raison. Il n'y a pas de Magnus, donc c'est moins de 4, donc à 16. Merci beaucoup à toi. RoganTV, salut à toi et c'est Maïs pour le War Master. Tout à fait. Du coup, je vais... Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je vais payer 7 points de Caval pour assurer un pouvoir psy. 7 points de Caval sec, ok. Donc ça, c'est pour réaliser un pouvoir psy de façon sûre. Je me tapais. Et je vais en effet me barrer. C'est ce qu'il se passe. Qu'est-ce que tu fais dans la dispersion ? Hop là. À l'ancienne, exactement. Les jeunes ne savent pas de quoi tu parles, hein. J'espère que tu en as conscience. Oui, oui, bah... Ceux qui vont jouer à Horus Erizi vont le savoir. C'est pas TikTok friendly, hein. Dommage, je ne connais pas des points de comptation. On verra, la gâche. On verra, on verra. Les choses sont amenées à changer. Sache-le. Tac. On soulève le dernier. Lise. Hop là. Parfait. Voilà. Merci. On fait un truc comme avec... Si on enlève le décor, moi ça me va, hein. Ça vous embête ? Ça vous embête pas si on enlève juste les parties supérieures ? Ah, s'il n'y a pas de décor, moi ça ne me dérange pas. Non, non, mais juste les parties supérieures. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir... Après, je ne sais pas, vous en pensez quoi le chat ? Du coup, c'est un peu moins immacif ? Vous préférez avec les décors ou sans ? En fait, c'est surtout qu'on va pouvoir utiliser la diagonale, là. Tu peux passer en diagonale, Nanamek, s'il te plaît ? Yes. Je vais réaliser l'action de psy avec lui pour capa en cabal. De sorte à gagner un PC. Est-ce que c'est cool pour vous le chat ? Est-ce que tu y arrives ? Oui, moi je vais lancer la 3D et j'en garde 2, parce que c'est sa capa. C'est sa capa. 3, 4, 6, ça passe à 4 parce qu'il a plus un. Mais il en fallait pas moins un. Je vais gagner mon PC. C'est beau. C'est vrai. Ensuite, on va lancer un War Time ici. Enfin, un War Time, un Temporal Surge. Je ne sais plus comment on l'appelle ça maintenant. Temporal Surge, c'est le nouveau War Time, le Temporal Surge. C'est celui en quoi ? C'est le même. C'est celui spécifique au test. Vous avez l'écureau au fond de la pièce qui est revenu. Hop là. Ça marche. Et je pense qu'on est pas mal en vrai. Je pense qu'on est pas mal. Il te reste quoi du coup ? Toi, tu vas avoir ça qui va bouger là. Tu vas avoir ça qui va bouger là. Je vais lancer avec Harryman la 4 plus 1 vue sur les Terminators. Ça marche pas contre le Ray Gun. Hein ? Oui, ça marche pas contre le Ray Gun, évidemment. Mais bon, c'est jamais. Ils l'auront au cas où. Ça, je remoke. Le moins un pourrait toucher sur eux. Vas-y. Et ça passera. Fin de la phase de Psy. Il y a une question pour Chazot. Oui. Qu'est-ce qui t'amène les Sunshark à pouvoir faire chier l'adversaire pour l'effort ? Plein de choses. Euh... Le fait de pouvoir bombarder, faire de la mortelle en phase de mouvement. Pour contrer un K'tan, pouvoir de chauffe. Pas de la mortelle, simplement. C'est vraiment bien. En général, T1, je les sors. T2, j'ai fait tréper de manière sécure. T3, selon le matchup, je les fais ressortir. Et je joue vraiment avec que T4, T5. Parce que quand Soukoyon, quand ils explosent sur du 5 plus, 4 plus. Ils douchent fortement, en fait. Un Sunshark. C'est 16 tir. Je les paye à moins 2, dégâts 2. Quand les fusilions surchauffent. Donc c'est vraiment chouette. Et ça permet de choper. Par les petits Ts qui font chier, qu'on va avoir du mal à choper en dessous. Parce qu'il s'est fait nerfer. À juste titre, mais un peu fort. On a du mal à chercher des unités derrière, au fond de cours. Les Sunsharks sont idéales pour ça. Après, ils sont extrêmement fragiles. Allez, on enchaîne les gars. Est-ce que je vais lancer ? Ouais, quand même. Pour le principe. Allez, on enchaîne. Tu me diras, t'as vraiment rien. Vas-y, c'est... J'en ai essayé me payer un... C'est me payer un... T'es ce psy pour... On fera un péril. C'est moche. Karen Peril. Ceux qui ont plus de 40 ans dans le chat le comprendront. J'ai vu qu'il y avait des gens là qui discutaient de ça. J'espère que vous avez la ref. Plus de 30. Plus de 30, ça marche. On va passer en phase de tir. Avec l'élance flam, là, je vais tirer sur les... Sur les concoutes. Le blanc sera donc le pistol. Ça marche. Hop là. Donc là, ça c'est le nombre de tirs, bien sûr. C'est le nombre de tirs. La spécialité du Tyson Sun, c'est les effets pyrotechniques. 4... Je peux les retirer si tu tombes à 6. C'est le 14 juillet tous les jours. Oui, mais ça m'empêcherait de lancer des dés. C'est quand même dommage parce que tu vois... C'est quand même ballonné. Moi qui aime le barbecue, tu vois. Un petit chien rier pour toi. Ça va me parler sympa que ce soir, tu les mettraes sous le dos. Ouais, parfait. Et bim. Hop, allez, nettoyage des chiens. Le petit cordon de chien qui vient de voler. Ça roule. Ensuite, on va voir... Je vais tirer avec les Terminators sur les croûtes. Voilà. C'est de là, bien sûr. J'accepte, j'accepte. C'est ton bras. Tout à fait. Je suis d'accord, Togacha. Ça parle d'une époque où le téléphone existait encore. Oui, c'est vrai. Et le Minitel aussi. C'est vrai. Non, mais les téléphones, ça existe. C'est juste qu'ils avaient un fil, tu vois. Alors. Du coup, je te tire avec les deux termines qui restent. Les blancs seront les gatling. Oui. Ouh là. Donc là, ça fera ça ici dans les croûtes. Tout à fait. Et bien, ça t'en... La gatling est paire moins 3 morts. C'est vrai. La gatling, ça fait 3 morts. Alors qu'ils sont à couvert. Ça va me faire une petite 6 plus pour les gens qui sont à couvert. Parce que t'es sauvegarde première ? Une... 4 à couvert. Il y a une 4 à 8, c'est ça. Quand t'es à couvert. Ça te fait un 6, ouais. Exactement. Dans la 2 à couvert, éventuellement. Là, il faut joindre un peu au niveau du mètre. Attention, la gatling, elle n'est pas paire moins 3, la gatling ? Si, si, la gatling, c'est réglé. Par contre, il reste un tiers qui traîne. Ah oui, il y a une sauvegarde à 4. Il y a une sauvegarde à 5. Au plus fort, il y a une charge à 5. Tu m'as fait 4 morts. T'en as 3, ça fait pas 6. T'en as 3 su, rien. Ouais, je pense que je vais avoir 4 morts. Du coup, ça serait une charge à plus de 7. C'est quand même mieux qu'une charge à 5. Toi. Hop là. Les 4 là, décèdent. Ça marche. Ça marche. Et... Bah, la charge, du coup. Et bah, soit du 7. Tu peux vérifier si tu veux. Non, non, nous ça ne va très bien. Juste. Très la charge. 7, c'est en dessous de la satmanique, c'est connu. Seuls les vrais sachent. Nous sachons. Voilà. On va faire un truc comme ça. Alors, je vais vouloir qu'il ne soit pas tout à fait collé. Je vais, du coup, je n'aurai pas d'autres charges. De façon manifeste. Donc, on passe directement l'activation. Ça va mettre des petits bouches. Il me fait 6 attaques, c'est ça ? Ouais, ça va être un truc comme ça. C'est ça, moi, il n'a que 3 attaques. Ouais. Ah bah, oui. Alors, du coup, on va les différencier tous les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. Donc, en blanc, ça sera force 7. Et en noir, ça sera force 5. Ok. Il vous plaît. Allez, 4 mois et demi. Attends, t'as fait... Bah, non, 3. Va pour 3. Eh ben, tu sais quoi, ça me plaît bien, en fait. Parce qu'en vérité, ce que je vais faire... Et ensuite, je vais venir. On devra connecter ce TS sous l'avant. 1, 2, 3. Tu veux chercher ? Tu peux charger, après, de ton accélération temporaire ? Oui. C'est que le nouveau Space Marine du KO qui, lui, est intégralement limité sur son wartime. Exactement. Alors que le TS, c'est le bénéfice d'être un TS. Lui est resté, en fait, sur l'ancienne version, entre guillemets. Oui, tout à fait. Parce que tu es limité sur ton mouvement. Par contre, je crois que tu n'as qu'un mouvement normal quand tu fais ton... Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, c'était pour répondre. Trois pas. Le rapport de lui. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de me foutre un pas de toi. J'ai un château devant le retour. Je ne vois rien. Je ne peux pas avoir la question. Je vais mettre un pas des deux. Oui, bien sûr. Pour ensuite glisser. Exactement. Lui va venir par ici. Parce qu'il faut que par là, on est en un pas. En fait, mon but après, c'est que je claque mes deux CP. Je m'aimais super OP ici. Comme ça, tu n'as pas l'objectif. Mais c'était bien. J'ai 6 attaques, du coup. Ah, le sel. À 3+, À 4+, PA-1. Si je te fais un PV, franchement. Mais c'est toujours bon. Deux blessures. Deux blessures. À PA-1, donc deux plus. On en parlait du PV. Le canif dans l'œil. Le cochon dans le maïs. Exactement. Du coup, pour l'instant, tu n'as que... Je te laisse faire ton test de morale pour le principe. Tu as deux objets pour l'instant. Ah non, tu as celui-ci aussi. Très bien. En fait, mon test de morale, du coup, ce que je disais, il est fermé trois pas. Lui va venir ici pour manger l'objectif. Oui. Lui va venir là. Attends. Donc là, ça fait de la micro au niveau des joueurs pour gérer le contrôle d'objectifs. Vas-y, vas-y. Clac. Et euh... Je ne peux pas en foutre un deuxième. Alors là, tu m'as mis une estimation qui est là. J'aurais dû changer mes pages différemment. J'ai fait une erreur là-dessus. Et euh... Je vais claquer deux CP. Ok. C'est automatique. Euh... Du coup, j'ai une question. C'est que j'ai un objectif et deux objectifs, ça c'est sûr. Mais le troisième. Vu que j'avais un super OP, mon objectif est à moi. Oui, mais il est à toi puisque tu as plus de figurines super OP que moi. Ah non, il n'y en a que deux en fait. Ah, tu n'as que deux dessus. Bah on conteste. Mais oui, mais vu que l'objectif-là, tant qu'il n'est pas repris, il a ce scénario-là. Oui. Je sais, je peux abonner à l'objectif. Quand j'ai un super OP, il reste à moi. Il change à chaque fois la fin de la phase. Oui, mais là, personne ne le tire en fait. Et vu qu'il n'est pas repris, il relise la règle du coup. Alors, attends. À la fin de la phase... Attends, attends. À la fin de la phase de charge, il était à qui ? À moi. À toi. Fin de la phase de combat, il est contesté ? Oui. Et là, c'est de la phase de charge. Donc du coup, là, il n'est à plus personne en fait. Je vais juste le relire pour la préciser. Je vais juste le relire pour la préciser. Dojo dans notre zone de déploiement et tu n'es pas gardé. Il n'est pas à la zone de déploiement pour le coup. Il n'est pas à la zone de déploiement. Là, on est sur un middle Kuro. C'est un middle, c'est un domaine son nom. C'est un middle. Alors. C'est celui qui est là. Salut Gao. Bienvenue. Bienvenue à toi. Non, je pense, même j'en suis sûr. En fait, vous êtes en contestation. Il n'y a pas de contrôle. À la fin, il n'y a pas de quelle phase en fait. C'est ça. Ok, d'accord. Donc là, il est contesté puisqu'en fait, en phase de morale, vous vous contestez. Tout à fait. Du coup. Et en phase de charge, je l'ai contrôlé. Enfin, ça revient à dire la même chose, mais voilà. Je refais la séquence pour les viewers. Phase de charge, Manix le contrôle. Fin de la phase de combat, il est nulé. Et en fait, sur les phases suivantes, on reste sur le même score puisqu'il y a deux figurines super opérationnelles. Sur l'objectif. Donc, c'est un nul. Du coup, on est au début de ton tour. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que je lui retire sa bannière. Ça, ça m'intéresse. Oui, par contre, je lui retire effectivement sa bannière à la fin de la phase de charge. Effectivement. Effectivement. Mais de rien, Pulkistarter. On est là pour ça, mon bon Pulkist. Salut, j'espère que tu y vas bien. J'espère que tu passeras à nous faire un coucou. Au niveau du score, Manix. C'est la bulle. C'est la bulle. C'est la bulle. C'est un tour d'attente. On va donc passer au tour 2 de Chazot, qui en ce moment est en mode bibliothécaire sur le côté de votre écran. Exactement. C'est vos côtés archivistes, tu vois. Exactement. Il va monter sur l'armée. À partir de demain, vous pourrez l'appeler directement. Il consultera la bibliothèque pour vous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du tour 2, on va pouvoir scorer les primaires pour la tenue des objectifs. En fait, c'était bien ma possession, ce que j'étais en train de vérifier. La bannière, en fait, c'est la nouveauté d'Innephilim. Il va changer la phase de commandement. C'est la phase de commandement. D'accord. La bannière reste. Conclusion. En termes de primaire, mon cher Chazot, combien tu marques au début de ton tour ? Que 4 points. J'ai 2 objectifs. Celui-ci est contesté. Très bien. Nous avons 4 points de bannière et toi, tu as quand même 2. 4 points de bannière. Non, 2 points de bannière. Combien ? 2 de bannière. 2 de bannière et 4 d'objo. Et c'est ça. Donc, tu peux rajouter d'un mec 6 points pour le monsieur. Hop là. Et toi, tu vas pas mettre grand chose. J'essaie de faire ça, tu vas mettre pas grand chose. Mais bon ben, tu as des terminators qui sont là, qui sont tout plein boostés. Pas beau. Phase de commandement. Du coup, eux, même tarif. Ils tirent sans malus. Des engagés, ils tirent. Sur un 2+, les terrains vont bien d'un CP. Ouais, je repasse à 2 CP. Touille, j'ai retenu la question. On va poser un chose tout à l'heure. On va le laisser faire ses actions. Là, c'est son tour. C'est bon. Les physiques vont pouvoir faire une action et tirer. J'ai posé ma bannière là-bas du coup. Et ils sont full roll pour toucher. Et race à Shadowson qui sont à côté. Et eux en plus un pour toucher. Grâce à Longstrike qui donne le bonus ici. Donc c'est le bonus natif de Longstrike. Désignateur à laser. Les deux vont désigner cette escouade qui est ici. Parce que c'est cool. Ouais. Eux en plus un pour toucher. Les physiques, elles les avancent de 6, reculent de 6. Pour simplifier, on ne les a pas bougés. Mais elles viennent pour avoir une des vues sur lui. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Les guerriers de feu sont placés là-bas. Ça me semble pas mal. On va commencer du coup par désignation. Le premier Sunshark le plus éloigné. C'était 5 TS sur un 3+. Il y a une tournée à laser. La vie est belle. Ça renvoie les petits pointeurs laser pour gagner du bonus. La deuxième. Je te fais pareil sur la deuxième. Hop. Non. Une seule touche. Ça me va bien. Dans les tirs faciles. Le commandeur. L'enfant du chaos. J'ai deux plasmas. Deux touches. Allez roll. Il est mort. Allez hop. Un enfant du disco. Le deuxième. Vous voyez. Il n'y avait pas trop de suspens sur ce côté-là. Non. Les 4 plasmas sur eux. Après ils ont fait leur taux. Eux. On sort de faire la dispersion sur eux. Ils ont fait 10. C'est eux qui doivent tirer en premier. Donc ils bougent. Ça fait 10. Ça fait 13 touches. Ça fait 13 tirs. T'es oublié. 6. Est-ce qu'il fait avec des Magnus ou pas au prochain soir ? Il y a des chances quand même. À un moment qu'il se passe un truc. Oh ouais. Ça fait 6. Ça fait 9. Il va falloir qu'ils se joignent à la fête. De toute façon à un moment ou à un autre. Le mouvement Magnus. Oui. C'est sûr. La question c'est quand bien sûr. Non. C'est 1. Ah oui. 2. 3 plus parce que. Hop là. Il y a l'avance des As. J'avais le 5. Non. 5. Il y a le plus 1. Une volante du Seto. Sur le plasma. Il va 3. C'est stable hein. Ça va bouger le dé ça. Ouais. Ouais. Pas sur le plasma. Donc finalement. Hop là. Je suis d'accord. Hop là. Tac tac tac. On commencera par le plasma. Tu vois. C'est temps. Alors sur qui tu m'as dit. C'était sur. Sur les 5 qui sont. Donc. Euh. C'est ça. Tu tires avec les Crysis. C'est ça. Les Crysis qui sont là. Ici c'est ça. En fait c'est Crysis. On s'est mis d'accord avec Shazo sur le fait que ces Crysis. Ouais. Bouge ici. Paye leur CP. Recule. On fait le flip là. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un Fire and Fade. En gros. Les Crysis avancent. Elles peuvent tirer. Et ensuite elles reculent. Mais pour gagner du temps de jeu. Et en rapidité. Parce qu'on est sur un championship. Ouais. En fait les joueurs ont décidé de les laisser ici. Ils avaient déjà pré-mesuré la distance. Voilà. Allez. Un mort. Deux mort. Ça marche. Deux rubriques. Qui retournent à l'état de poussière. Le Hummerade. Là-bas. Tout s'était sur les Terminators. Commencé par le canon rail. Ouais. Euh. Alors le seul Hummerade qui peut voir. C'est celui-ci. Tout à fait. Les deux Terminators qui seront là. J'ai un petit bout de canon qui faisait du réacteur ici. Hop là. J'ai fait trois. Le coup je rate. C'est touche à 4+. La relance du Hummerade. Ne touchera pas. Tant pis. Fado Sen. Elle va tirer sur les Terminators. Euh. Elle va commencer par son missile pod. En blanc. En noir. Ce sera le fuseur. Missile pod. Deux touches. Fuseur. La relance du Seto. Ça touchera. Ça sera à deux. Et à trois. J'ai un fuseur. Est-ce que je n'ai qu'un CP pour ça ? Bon. Je m'existe dessus. Oui. Ça devrait le faire en vrai. L'hémicide. Ce barrage. Fuseur. Un mort du coup. C'est ça. Les physis. Ça fait 6. Ça fait 8 tiers de plasma. Fou la virule. Ça fait 7 touches. A de plus. Exemplar of Monka. Sur mon neuf. Allez. A cinq. Peu importe j'ai envie de te dire. Oui. Peu importe du dégât 3 flash. C'est vrai. Faut ce qu'il faut. Faut ce qu'il faut. Ça a tenté. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai ma troisième bannière. Je vois que deux objectifs. Il n'y a pas de troisième ici. C'est pas grave. Le sunshark le plus éloigné. Il va tirer sur... Donc on est sur celui-ci. Et il va surchauffer. Ah bah tu l'avais déjà noté d'un mec. Mais quelle régie incroyable. C'est la question. Tu tires avec quoi ? On va être juste là. Il fait tel que le premier sunshark. Il va surchauffer toutes mes armes. C'est un full dégât 2. Alors rappelle-moi. Il a quoi du coup actuellement ? Tu tires sur quoi déjà ? Celui du fond. Celui du fond. Il tient sur qui ? Il se tire sur eux. Là, là. Il a 18 tirs, 16 tirs, force... 4 tirs force 7, paie à moins 2 dégâts 2. 12 tirs force... Pardon, excusez-moi. Force 8, paie à moins 2 dégâts 2. Les joies du direct. On pourra couper au montage, s'il vous plait. Ouais, merci. Je paye bien mon pressé. Je paye bien mon pressé pour réduire les dégâts 2. Normal. Je commence par le missile. On a la poule couche. Foublesse pour commencer. C'est la 3+. Là, c'est à moins 2. Du coup... 4+, c'est à 3. C'est ça. Non, puisque j'ai tué des gâts. Ah oui, oui, des gâts. Effectivement. Effectivement. Vous la 3+. Règle spéciale DTS, hein. Pour vous, chez vous. Quand c'est du dégâts 1, ils ont plus 1 à leur sauvegarde. C'est 8. D'où l'intérêt de savoir quand on claque son PC. Là, quand je fais des as, c'est la source. C'est une relance de 7. Un as dans l'as, ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Ça, c'est civil. 3 mortels sur le navion. Qui te fera... 3, bien sûr. Alors, du coup... C'est vraiment le dégâts 2, donc à 3. Les dégâts, de toute façon. Dégâts, c'est ça. Est-ce que je garde une relance si tu reste un deuxième avion ? Non, vas-y, je lance. Donc, je prends un PV. Dur. Mais toi, t'en as pris 3, quand même, dans l'affaire, pour un PV. Triste vie. Je pense que ce pilote... Enfin, cet artilleur, en tout cas Tho, était peut-être un peu... Il s'est surestimé. Hop là. Le suivant, il va faire presser des... Il va pas tirer... Oui, euh... Oui, Tho Crabé, les TS, ont bien de l'Armor of Contempt aussi. Et en fait, ça combine avec leurs règles, tout n'est que poussière. Du coup, ça en fait une armée très résiliente. C'est pour ça qu'elle est beaucoup jouée dans les matchs de l'équipe actuellement. Et qu'elle fait des bons scores, entre autres. Il y a plus, il y a deux séquers missiles qui partirent. Vas-y, t'as ça à 3 pouces. Euh... je sais pas s'il y a un arbre sur le site. Je poserai la question à Alex, tout à l'heure, et à Franck, pour savoir... Je vais les lancer un à un, parce qu'ils parlent en même temps que moi. Pourquoi ? Ils sont en lançant 3 par 3. Ça te va ? 3 par 3, vas-y, on fait ça. Hop. En plus, t'es magnifique, c'est vrai. Ça répondra à la question tout à l'heure pour les résultats. J'ai relancé ce dé avec ma relance gratuite du tour. Hop. T'as ton mort. C'est net. Donc ça fait un mort et un peu. C'est ça. C'est comme un missile. Je relance du Seto, je vais enfin pour la touche. Qui touche, je crois pas. Est-ce que tu baisses sur un 2 ? Oui. P1. P1-3. P1-2. Non, un mort quand même. Mais il est mort. Donc oui, les résultats des parties, il faut que je vois avec Alex et avec Franck, pour voir si on les met quelque part. Sinon, messieurs, il faut suivre. Tu n'as pas de test de morale. Il faut suivre tout le week-end. C'est vrai. Quoi que vous fassiez, comme la petite radio. Tu n'as pas de test de morale. J'avais demandé si tiens. On fait la radio du Wargame du week-end. Ça a tiré, ça a tiré. Caleriax, les parties que vous avez pas pu voir seront disponibles en rediff sur YouTube. Elles seront re-uploadées après. Je suis d'accord. Alors, je mets deux points de primaire. Ah, tu as terminé ? Du coup, on passe au scoring ? Oui. Parce que moi, je réponds au shot. Pas de soucis. Moi, je ne vais pas charger tout de suite. Ok. Je crois que c'est plus de faire de mal là-dessus, je t'avoue. Alors, au niveau du scoring, mon cher Chazot, qu'est-ce que tu rajoutes ? Alors, la bannière sera pour plus tard. Je rajoute deux points sur le deuxième du primaire. Abort the Witch, j'ai fait Abort the Witch à deux points. Alors, Abort the Witch à deux points. Ok. C'est du coup, il était une escouade de Terminator. Tu as tué une escouade de Terminator. Oui. Dans le temps, elle reste. Oui, sur le secondaire du primaire, tu rajoutes deux points. C'est ça. Sur le primaire bis. Exactement. C'est ça. Et décisive action, tu nous as dit à partir du Tour 3. Exactement. Donc, plus quatre points pour M. Chazot. Pour Manix. C'est vrai. Nous passons donc au Tour 2 de Manix. Manix, au niveau de tes primaires, malheureusement, ça sent la bulasse. C'est logique. C'est la bulasse. Du coup. Et c'est parti. Pensez que vous gagnez un PC chacun, quand même, messieurs. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça avant. Oui. Can be useful. Alors, du coup, phase de psy. On va... T'as face à toi. T'as combien de points de cavale ? Du coup, je suis à 19, puisqu'il m'a tué un Jean. C'est très vilain. C'est pas deux points ? Un point pour les Terminatores ? Pas les Terminatores. Ah, ils ont pas l'icône ? Non, ils ont pas l'icône. Les Terminatores ont moins de points de cavale que les troupes de dalle. Pourquoi pas ? Du coup, on va faire... Alors oui, il va faire ça. Déjà, on va faire ce que le peuple veut voir. C'est-à-dire Magnus qui va smiter, parce que c'est marrant. C'est trop proche. Vas-y. Hop là. C'est parti, mesdames et messieurs. Allez, je veux voir un teneur de cœur pour le chat pour Jean-Michel Magnus. Donc, c'est un smite critique, parce que Magnus a plus 2. Et donc, il lance 3D3. C'est le gros cast. Elle grosse au castot. A quel point je pousse mes mets dans les orties, dans mon délire ? Techniquement, là, c'est plutôt pousser un chasseur vers le sol. Tiens, attends. Plus 3 pour Magnus, mais dis le chat. Oui, oui, plus 3, mais... Bon, de toute façon, il avait fait 9, donc il était bien. C'est pas bien de faire ça. Non. C'est marrant. Le smite a pas trop le choix pour le moment. Oui, oui, le smite, j'ai pas le choix. Certes. Est-ce que je dépense mes points de cabal maintenant ou pas ? Euh... Je vais... Mais c'est quoi ? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Roh, ça donne envie quand même. Ça donne envie. Bah allez, vas-y. Hop. Euh... 3D3. Ça fait 6. Eh bah écoute, c'est pas mal. Donc 7. Va pour 6. Moi, c'est 6. Je vais, du coup, lancer un... Je te mets un dé. Il reste 6, on a dit qu'on voulait faire ça ensuite. Je vais lancer la Zinchfire Storm sur celui d'à côté. Allez, allez. C'est quoi du 6 ou du 5 ? Voilà, Magnus qui rentre. Un pyrotechnique, les enfants. Je fais turn-A, moi. Allez, 9D à 5. Tac. Farfaday pour ce genre de questions. Tu peux aller voir directement les listes sur le site. Tu mets point d'exclamation liste dans le chat. Et ça te mettra le lien directement. Une mortelle, écoute. Du coup, il mettra 8 PV sur celui du fond. Une mortelle. On a rien à rien pour ça. Et euh... Le 3 se transforme en 4. Le 3 se transforme en 4. Du coup, c'est une PV parium que je fais. Moi, je mets sur les... Ouais. Là, de toute façon, on a perdu 6. C'est normal. Et là, t'en as perdu 4. T'en as perdu 3. Une mortelle et trois mortelles à mon côté. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Celle qu'on aime. C'est 6. Donc, lui, en vrai... Ah, Nurgel Matthew est avec nous sur le chat. Hi, Nurgel Matthew. How are you doing, brother ? C'est pas ouf. Euh... J'aurais lui... J'aurais eu éventuellement. Ça, je vais pas aller chercher non plus super loin. Oui, Erdod. Euh... Je peux te dire qui a gagné la partie précédente. Il va même pouvoir... Il arrive. Il est juste là. C'est moi. C'est moi. Allez, Kuro, viens. Je tire du chat. Je tire du chat. Rebonjour. Rebonjour. Voilà, c'est ce monsieur qui a gagné la partie précédente. Et sans qu'à lui. Le tueur des sélectionneurs de l'équipe de France. Oui. C'est le café de Bollégeur. Voilà, c'est Kuro qui était avec nous ce matin avec le Black Templar. Ou pas ? Euh... Il est à 6. Et les gens ont demandé qui c'est qui a gagné. Il y a même ma femme qui a gagné. Et je paye 4.50 pour des coups. Ah oui ? C'est Kuro qui a gagné ? Non, sur plus. C'est Kuro qui a gagné. Non, nuance, Kuro qui a gagné. C'est ton Kuro qui a gagné. 15. Hop. Du coup, des 3 supplémentaires. Je paye mes 4 points de cabale pour te mettre des 3 supplémentaires. Et non. Il t'en reste une. Et du coup, je vais payer un PC. Pour comment ça ? Pour lancer un quatrième pouvoir avec ma gousse. Parce que j'ai le droit. Parce qu'il a le droit. Monsieur. Et donc, ça sera le Geys of Eight. C'est un 4+. C'est 3D sur le 4+. Ça passera. Je vois. Et 6 sur 8, c'est marché. Pareil. Il en fallait pas moins mettre ça. Est-ce qu'il explose ? Pardon. Est-ce que le Bomber a explosé ? Et non. Ce n'est pas un Bomber jusqu'au bout. C'est le premier. C'est le premier. C'est celui-ci. Il a tenté la charge à 9 derrière. Le monsieur est cochon. Non, c'est surtout que ça me vaut 2 points. Et je viens de voir que Rykar a lâché son petit abonnement niveau 1. Merci à lui. C'est un des potos d'Angers et un des organisateurs des tournois qu'on organisme sur Angers. Merci beaucoup. Nurgle Matthew me souhaite bonne chance, mais je ne joue pas. I'm not playing today, Nurgle Matthew. These guys are making the game today. So, thanks a lot. It's fine, but it's not for me. Next time, maybe. Il y a Lagrange qui dit que la laisse de Magnus sort de la table. Non, c'est lui qui l'a replacé. Moi, je l'avais bien mis hier. Je l'ai tourné pour l'aspect scénique. Bien vu. C'est bien bien vu. Mais là, c'était pour l'aspect scénique. Je paye 7 points de caval pour TP. Et Nurgle Matthew qui sub encore. Comme d'habitude. Thanks a lot for the gifts, brother. It's so nice. I don't know what to say more. It's so cool. Ah, il faut faire 13 abonnements, en fait. Ouais, ouais. C'est le Nurgle Matthew, c'est le champion. C'est qui, Bob, qui a gagné le match d'hier face à Tour-Up ? Je ne sais pas. Qui c'est qui a gagné le match d'hier face à Tour-Up ? Le gars, ce n'est pas Bob. C'est le beau jeu. En tout cas, je crois que ce n'était pas moi. Moi, j'ai gagné le... Ouais, c'est ça. Le beau jeu, en fait. T'as vu, t'as combien de l'autre en charge ? Je dois être à entre 9 et 10. Pour aller chercher le 10 et 11 du coup ? A priori. Non, je l'ai bougé. A mesurer du coup, il faudra mesurer ça. Je l'ai bougé, mais je peux prendre la mesure si vous voulez. Je l'ai bougé pour le repositionner, mais pas beaucoup. Ah, mais ça peut suffire. Mais regarde, on a des super réglettes. Regarde, on a des très belles réglettes qui sont faites juste pour ça. On a 20 pouces, c'était ici. Les 20 sont là, ouais. Il faut juste arriver à les mettre. Bon, on va regarder de tout à l'heure. Regarde. Bon, on va voir tes distances de charge, combien tu fais, s'il y a besoin. Bah, ce sera 10. Juste pour être sûr, c'est du coup, j'ai pas révalifié de tout à l'heure quand tu avais 9. Ouais. A voir comment tu peux te repositionner au mieux pour faire ça au plus carré. Il faut que la partie se passe comme elle doit se passer. Tout à fait. C'est la règle ici. Ça marche. On joue à l'intention. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ça se joue beaucoup aujourd'hui dans le monde de la Ligue 1. Et c'est pour les parties comme elles doivent se passer. Oui, c'est bien. Le but, c'est d'avoir une image à la fin qui... C'est bien mieux que fuite. D'avoir un résultat qui retranscrit vraiment le match. Un message à Raikar qui dit que je ne peux pas rester. Laksana, bien vu. Coucou à toi. Raikar qui dit je ne peux pas rester, mais bisous, amusez-vous bien et mettez pas trop de cul à Bob, s'il vous plaît. On a encore besoin de lui, c'est trop tard ! Yoda, il faudra regarder le replay la semaine prochaine pour les scores. Je ne sais plus si c'est l'action simple que je dois faire, pas sur mon objo, ou si c'est l'action psy, ça je ne sais jamais. L'action 5, ce n'est pas sur ton objo. C'est ça, c'est l'action sympa sur mon objo, c'est l'action psy où je veux. Exactement. Jaffa, je suis désolé, tu avais bien sûr, je n'ai pas permis de te renflouer ta mise et j'en suis désolé. Et crois-moi, je suis le premier à être pénalisé. Néanmoins, je ne vais pas me plaindre parce que vous m'avez encore pour le reste du week-end en tant qu'animateur. Moi je suis en détente là, moi c'est du plaisir maintenant. Le plus dur est passé et le plus dur il s'appelait le roi silencieux. Il s'appelle pour Rob, assume. Non, le roi silencieux. Du coup je vais faire l'action aussi ici avec eux. Tu as l'adance mais tu peux. C'est vrai. Il en ferait pas moi. Exactement. Les bonhommes la font l'action ici et ça je viens de le TP donc c'est bon. Il reste Harry. Il est un sorcier Harry. Je vais faire la 4 plus sur les terminators. Ça passe. Je vais faire la moins un pour toucher sur les terminators. Ça passe. Et... Bah c'est bien. Pardon, le maître infernal va faire l'action psy pour avoir... Enfin pour que je gagne un PC. Hum hum. Sympa. C'était à 3D d'ailleurs mais bon peu importe. Donc on est à 4. Ok. Ecoute, ça ressemble à une phase de tir. En phase de tir, je vais avec les terminators essayer de mettre tout ce que j'ai dessus. Je pense qu'il y en a un qui voit manifestement pas. Ça marche ? Ça me choque pas. Ça me choque pas. Du coup, ça fait... On met le téléphone. On met le téléphone qui est sur la table. Ouais, ouais. Il est mâche. Ça fait un gros monumite noir et c'est pas ce qu'on aime. Il faut que ce soit visuellement plaisant pour... Comme nos amis derrière l'écran. C'est ça bon. C'est ça. Donc les blancs sont les gatling. Alors Sly, c'est un débat qu'on pourra avoir à un autre moment. Puisque là, je pense pas que ce soit le lieu et l'endroit. On pourra en discuter si tu veux en privé. Ce qu'on peut te dire par contre... Il y a un truc, je pense qu'on en a discuté tout à l'heure avec Chazot et c'est un truc qui est clair. Comme des points de vue. Oui, on partage un peu le même point de vue. En tant qu'ancien, à l'époque, quand le jeu était moins complexe, on pouvait faire des vrais jeux de placement à la sanction au placement parce qu'il y avait moins de paramètres à prendre en compte et c'était moins dense. A l'heure actuelle, le jeu a quand même énormément de surcouches de règles par endroits. C'est très difficile même pour des joueurs de haut niveau d'arriver à faire une partie nickel-chrome sans pied d'erreur. Donc il vaut mieux jouer à l'intention parce que ça donne vraiment le reflet final de la game. Mais on peut en parler par MP si tu veux. Surtout que tu as mon numéro. Non, puis il y avait beaucoup de triches. Il faut être honnête, à l'époque, il y avait beaucoup de triches justement sur l'intention et la façon de faire. Ça réduit la triche de faire comme ça. C'est un peu le gotcha, je t'ai attrapé, je vais pas te dire mes règles. Ah, t'as oublié un truc, t'as piégé, t'as fini ta phase de mouvement, t'as fini ta phase de tir pour des erreurs. Et ça a été vraiment pas une bonne ambiance, c'était pas ouf. Si je dis pas de bêtises, je t'en tue 7. Oui, de fait. Voilà. Et ça, celui-ci. C'est ce qu'on appelle un nettoyage en bonne et du forme Jack. Tout à fait. Ça roule. Yep. Bon, bah le moment du sexe, j'ai envie de dire. La charge du bonheur. Moi j'ai claqué un CP. Ouais. Avec tout ce que j'ai. Vas-y. Alors ça se passe où les garçons ? Magnus. Donc là c'est Jean-Michel Magnus. Ah là là. Oui, c'est une charge à 10. Oui, ça me chaude pas. C'est une charge à 10. Ça me chaude pas. Je viens de la revérifier. Euh... Je vais surchauffer mes camions. Parce que... Donc tu vas faire un tir de counter-charge. 4 et 4-8. Et 4-12. C'est ça hein ? Exactement. Et tu surchauffes. Tout à fait. Avec l'artilleur d'arlement ! Y a celui qui inflige des mortels ? Exactement. Doinoup 4 sur du 6. Et c'est le T2, du coup je dois pas... Il serait foutu se tuer tout seul. Mais c'est pas un mur Murky Cole ! Oh 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 oh! Non en fait non, malheureusement. En fait si je me tuais, il a pas de charge. Mais il a pas de charge ! Du coup ça m'intéressait. Bien sûr, mais ça m'intéressait en fait. Pourrait pas j'suis, il fait un 6. Ce 1 il fait pas de mortels. Ça Ah oui. Du coup je vais lancer celui-ci pour avoir moins de mortel. Une seule touche, qui te blesse quoi. Pour une blesse, dégâts 2. Tout va bien. Est-ce que tu fais 10 ou pas ? Ça serait cool quand même. Non, dommage. Chasso, ton Bomberborg vient de reprendre 3 PV supplémentaires. 3 PV, tout à fait. Il me reste 5. 12. Il y a une question pour toi, Chasso. Est-ce que la contrecharge n'est pas gratuite ? Non, c'est fini ça. C'était avant. C'était avant. On peut l'avoir gratuitement sur des crisis en payant un équipement. Est-ce que tu as d'autres choses à faire, Manix ? Non, c'est la fin de mon tour. On va pouvoir passer à ton scoring si tu veux bien. Je réalise mes deux actions. Une sur l'objot au fond et une sur l'objot ici. L'action ici au fond et l'action normale ici. Le nombre de points, je te plie. Ça fait 4 et 3. Et 2 parce que j'ai tué un... Oui, pardon, excuse-moi. C'est 4 en terre brûlée, c'est 3 en mutation et c'est 2 en sorceleur. 2 en sorceleur. Et tu n'as pas fait l'action de scénario. Si, pardon. Si, si, avec la deuxième escouette. Avec la deuxième escouette qui se trouve juste ici. Donc, du coup, tu prends quand même... Puisque tu contrôles 3 objectifs. Donc, tu prends 3 points de primaire. J'en contrôle... Oui, 3 objectifs du centre. 3 objectifs du centre-board pour rappel. Ça fait 2 points de primaire, c'est ça ? Non, non, parce que j'ai celui-là. Et j'ai celui-là. Et j'ai celui-là. 4 et 7. 4 et 3. Ok. Joli. Début de tour. Vous prenez chacun un PC. Chazot, je passe à 2. Au niveau des primaires. J'en ai 2. C'est lui-même contesté celui-ci. Ce qui fait que j'en ai 4. Je mets 4 points de primaire. Et je mets 2 points de bannière. 4 points de primaire, 2 points de bannière. Ça fait 6 points supplémentaires. Les Terré sur un 2+, je gagne un CP. Finopen sur les Crysis. Là j'ai Finopen sur les Crysis. Pas de malus pour toucher. Lui, il est cool en face. Vous aussi, ils sont cool. Bien sûr qu'ils sont cool. Tout le monde est cool. Et... Le Bomber Sunshark. Je vais claquer un CP. Du coup, je passe à 3 CP avec les Terré. Je claquer un CP tout de suite. Sunshark va avoir son profil full. Et je vais Advanced. Il faut rajouter un E et un S à liste, Jaffa. Je croyais que c'était Parkinson. Si tu veux faire pomper les listes, il faudra rajouter le E et le S. Listes. Mais de rien, FafiJop. Bah oui, pif le chat a fait... Pif le chat. Pif le chat. Pif le chat a fait une très belle explication. Je te débarrasse de ça, mon cher Chazot. Je suis très content de le voir. Parce qu'on ne se croise pas beaucoup. Alors qu'on se connaît depuis très longtemps. On se croise quand même un peu plus ces derniers temps. Tout à fait. On va même participer... Je vais claquer un CP pour un peu. Tu claques un CP, oui. Oui. Par 50 de pas pour passer au dessus des terminators et sortir de la... Avec le Bomber. Tout à fait. Avec l'artilleur-borne. Décidément. Bob, tu peux rappeler les secondaires des joueurs s'il te plait ? Alors rapidement les secondaires pour Sao Nitoda. On a du côté de Chazot arboré le sorcier parce qu'il aime bien mettre des troncs d'arbres sur les sorciers. Donc il arbore le sorcier, il lève des bannières et il utilise l'action décisive qui est un secondaire spécifique taux. Pour du côté de Manix, nous avons le terre brûlée, nous avons bouquet final et nous avons muté... Paysage, paysage muté je crois de mémoire. Muted Landscape en anglais. Donc ce ne sont que des objectifs TS consultables dans le Nephilim. Vous-même, vous savez où aller le chercher. Toi-même tu sais. Moi-même je sais. Et du coup Chazot ? Pendant que Manix n'est pas là, tu la sens comment là ? C'est bien engagé ? Si j'allais sortir Manix avec mes deux tirs de canon rail... Fais gaffe, il est à toi quand même Amix. Ça peut être très mal. L'espo il apparaît quand même. Du coup, tu reviens. Le bombardier, j'ai claqué un CP pour être profil full. Je vais faire un 2+, pour sortir de la table. J'ai fait 1, j'ai claqué un CP pour relancer, j'ai fait 3. Du coup, ils ont bombardé... C'est-à-dire combien de CP ? C'est plus qu'un. C'est ça. Manix, t'es à 5 au niveau des CP ? Oui. A 4. A 7. A 10. A 4, vas-y. Et bien, un mort. 20 points. Il n'y a pas de petites économies ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes d'accord ? Par rapport à tes PV, mon petit amarette qui est là. Tiens, tu peux me mettre sur la transverse ? Sans pitié. Alors moi, il faut que je te vois... Je passe par la ruine, j'aime pas la ruine, j'avoue. Il me fait mal pour pas voir la ruine, du coup. Il faut pas voir la ruine, il faut que tu la fêtes par là. Le boucher fait par par ici, il faut autoriser une faite par là. J'ai pas envie d'arrêter le temps dans mon cul. Vous apprécierez ce moment de réflexion que vous est offert par Creative War Game. S'il vous plaît. Ça commence à chauffer ici. Vous sentez l'atmosphère qui devient un peu plus dense et un peu plus silencieuse autour de la table. Ça va durer qu'elle fasse de mouvement, taquette ! Vous abandonne deux minutes, je vais me recharger en offreff. Après ça se détend. Ouais, non mais j'aime bien ma propre bouteille. Je reviens, je vous laisse avec Namek et de toute façon les joueurs en sont déshabitués, ils savent. Alors moi c'est osé, Magnus dans la pampa, mais la physionomie du match me pose de toute façon problème. La carte faisait que je pouvais pas le poser sur l'étape tour 1, sous peine de le perdre net et qu'il fasse absolument rien. S'il commençait, je donnais le match à mon adversaire. Là tel que, je pouvais le placer par là pour essayer de le protéger un tour ici, mais en réalité les Crysis pouvant Advance automatiquement assise puis reculer, ils pouvaient l'avoir de toute façon. Du coup, ça plus un coup de canon rail parce qu'en réalité avec les deux normalement ça doit à peu près le faire même si je mets tous les voeufs. Du coup je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer, même si c'est vraiment à la chance, de tuer deux avions dont un à la charge, on est d'accord, chanceuse et vraiment improbable. Mais en fait, au final c'est le mieux que j'ai à faire parce que de toute façon il ne servira à rien d'autre Shazou a largement assez d'unités pour encaisser les mortels des pouvoirs directs, j'appelle les pouvoirs directs des pouvoirs qui demandent de cibler l'unité à la plus proche. Et donc de toute façon, il faut qu'il encaisse, il faut qu'il fasse le bonhomme maintenant. S'il fait le bonhomme c'est cool, s'il ne fait pas le bonhomme, bah ok, je lui donne 400 points maintenant, mais ça fait survie mes Terminator, ça fait qu'il ne vient pas au centre, ça fait qu'il me laisse un petit peu de primaire, et au moins qu'on peut essayer de jouer. Et euh, je vais te poser la bannière avec une croûte. Je touche et je prends l'objectif. Alors est-ce que tu as le droit de poser la bannière sachant que je suis dessus ? Ouais tout à fait, tu vois ce qu'on va lire ? Ça a changé c'est ça ? Ouais a priori ça a changé. Ok ça marche. Il suffit de le contrôler c'est ça ? Ok. Les garées de feu au milieu ou advance. Dans l'un sens ou dans l'autre ça fait 10. Ce serait pas mal pour repousser un peu d'effet. On te demande si les toters ne sont pas super OP sur l'objo ? Si. Si et toi aussi avec les crédits ? J'ai mon croûte et j'ai 4 figurines. Mon croûte est super OP. Ah ok d'accord. Et j'ai plus de figurines super OP. C'était une bonne remarque. Ça fait. Toute l'armée TS est super OP. Piff le chien j'apprenne un message. Ma muse n'est pas super OP. Non. C'est le seul. C'est Harryman tout ça ils le sont mais moi. Les persos le sont je crois. Euh... Non Harryman non non les persos le sont pas. Les persos le sont pas. Globalement les persos le sont pas. Bah du coup pas besoin de bouger beaucoup plus en vérité. Si je pouvais chercher à avancer par là. Euh... Canon Rail. Mais effectivement je vois Terminator si j'ai pas maintenant Canon Rail sur mon muse. Mange pas de pain. Il y a juste ici où il faut que je me décale. Pourquoi tu fais... Excusez-moi. C'est important. C'est important. Je vais moins un peu toucher la bonne. T'as qu'à plus un 8 qui peut 3er. En fait il y a un petit bout de Canon ici. Je le vois toucher à 3+, c'est quand même mieux que de toucher à 2+. On va pas se passer non. Je sais pas ce que t'en penses. Je peux rigoler. La désignation il y avait ici. C'est Manix qui est où ça ? Il t'a touché ça c'est clair. Ça ça va bien. Manix le glousseur j'aime beaucoup. La gloussante. Jazo comment se passe cette game ? Je suis passé à mon moment. Bien sûr. Bon adversaire, bonne pièce, bon accueil, beau chat. Cool. C'est une bonne heure. Et toi Monique si tu passes un bon moment ? Ah ouais toujours, toujours ici. De moins en moins. Sinon on reviendrait pas. Sinon on reviendrait pas. Non tu vois je viens même pour un matchup pourri. Donc c'est dire. C'est dire. Tu me dis ça mais tu ne le penses pas. Tu ! Magnus il est retraité 3. Il a perdu combien de bébés ? Ah bah je te dis ça à la fin de la phase de tir. Tu joues en deuxième ? Ouais. Tu vas arriver sur ta phase de tir là ? Je vais rester quand même deux minutes. Je ne vous cache pas que j'avais envie de Diech mais je vais me retenir deux secondes. Et je vais regarder ça quand même. Hop là. Il est bien ici. Le commandeur si je veux tirer. Alors pour Bob Alretes qui dit Magnus c'est un one shot. Oui. Dans ce genre de match. Mais en fait pas toujours. Et c'est tout le problème qu'il pose. C'est que pour les armées qui ne peuvent pas le gérer en un tour. C'est un énorme problème. Pour ceux qui peuvent le gérer en un tour. Bah ça t'oblige à mettre les ressources dessus. Du coup les terminators ils vivent leur vie. C'est bien. Je peux le confirmer parce qu'avec WebADFTA on a fait un match TS-Desgard. Qui est un mauvais matchup pour le Desgard. Oui. Et je n'avais pas les outils pour gérer Magnus. Et ça a été une plaie et un enfer sur toute la game. Mais effectivement le Tau de toute façon c'est un tueur de gros. Oui oui. Quoi qu'il advienne. Le Tau a les armes pour lutter contre les grosses pièces. Bien sûr. Après. Éventuellement la table change beaucoup. Le scénario change beaucoup de choses aussi. Parfois des choses à aller faire. Mais. En tout cas sur cette table là c'est pas à ton avantage. Parce que tu n'avais pas dans mon cas où tu peux propulser en fait ton Magnus. En profitant d'un couvert réel de ligne de vue. Mais sans le propulser. Juste pour opposer toi. Juste pour être menaçant. Voilà. Non juste être sur la table. Parce qu'en réalité. Comment être sur la table. Ca t'es libre de payer 3 PC. Voilà. Ca change beaucoup de choses. Mais. Bien sûr. Ce qui est surtout important. C'est de se rendre compte que. Il n'y a pas de match-up. Enfin. Il n'y a pas de match-up. Il y a des match-up qui sont vraiment injouables. Mais celui-ci n'en fait pas partie. A priori. C'est sous condition. Et. C'est pas parce que. Bah. Votre. Votre match-up est compliqué. Qu'il faut pas chercher à le jouer. Le mieux possible. Ca. Du coup. Au contraire. D'une. Vous apprenez plein de trucs. Et puis. En plus. Bah. Vous êtes jamais à l'abri d'un miracle. Donc. Le miracle va-t-il se produire. C'est la question. Oui. Alors. Encore une fois. L'auto. Tout ça. Ne misez pas sur Magnus. Et bah tiens. On va commencer. Je crois qu'il y a un torturé qui essaie de dire au revoir. Salut. Salut les gars. Il se passe des choses en coulisses. Vous voyez pas les backstage. Mais je peux vous dire qu'il se passe des choses. Alors. Déjà avant de commencer. On déclare. Lui. Dis que c'est à saut. Sur Magnus. Sur Astro+. Ca marche. Dans le doute. Lui. Il va faire la même chose. Le pack de Crysis. Non. Une seule trignateur à laser. Ca me va. On va commencer par. Longstrike. Bon ça il va commencer par. Ce que tout le monde attend. Mesdames messieurs. Sur le chat. Je veux voir plein de coeur. Pour Longstrike. Non. 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 Rays Gun. Regarde. Rays Gun. Rays Gun. Rays Gun. Rays Gun. Rays Gun. Rays Gun. Le Noir canon Ray. En blanc. C'est les deux Sécurs Missiles. Ca marche. Donc à 2+, Il y a une ambiance moite dans le studio à ce moment-là. Et A2+, parce que plus important que tu es blessé, c'est excellent flake, donc la vie est belle. Je vais claquer la relance du septo sur relance missile. Du coup, tu as 2 4 plus invus, ça, ça fait 6 blessures, plus 3 mortels, plus 7 blessures. Est-ce que je peux pas relancer le dégât d'ailleurs ? Je pense que si. C'est des blessures mortelles, c'est pas des dégâts. Non, en fait j'ai 6 blessures net, plus 3 mortels, plus des 3 blessures. Et je vais claquer mon dernier CP. Pour relancer le jeu de dégâts, effectivement. Ça t'en fait 11 du coup. Ça marche. 2 4 plus. Alors 11, tu m'as dit ? Oui, ça fait 2 dégâts, 2 des 3. Alors attends, là tu m'as fait combien ? 11 plus 2 des 3 potentiels. Alors attends, parce que tu as fait 6 net plus 2, donc moins 1, parce que c'est Magnus. Oui, ça fait 7. Ça joue ? Plus 3 mortels, c'est pas fait 10. Et tu mets 3 mortels, donc t'es à 10. Et là ça ferait combien ? 2 dé 3. Donc 6 max, moins 1 max. Ouais, je vais payer mon PC. De toute façon t'as plein de PC, Magnus, tu sais pas comment faire. Eh non ! Est-ce que t'as pas fait un As-Rirolas ? Si. 3, ça a pas fait 2. Pour un total de, on a dit 13. Ouais. Donc il lui reste 5 PV. 5 PV. Il boite. Il boite un peu. Long Strike a mis 13 PV à Magnus. Ouais, Long Strike, 6 Magnus, 13 PV, bim. Sans trop forcer, ça a pas été trop compliqué non plus. Non, non. Il y a NetEpic qui te dit, résiste, prouve que tu existes. Oui, 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 oui. Quand même, c'était pas simple. Encore pour avoir un tir, normalement. Il a l'air d'avoir été mis en difficulté pour faire ça quand même. Ouais, j'ai pas votre chat. Shadow Sun. Elle m'a tiré dessus, je suis à tout. Vas-y, vas-y. Commencez par les fuseurs. Les fuseurs en noir, les missiles. Ouais. Il y a 5 tirs de Tlapia à Force 3 derrière en plus. Il est l'un de l'autre du Seto. Exactement. Qui touchera pas. J'ai qu'un seul fuseur qui touche. Je blesse à 3. Un fuseur qui passe, un missile qui passe. Et nous avons biflat sur le chat. Monsieur MHQ. Attention, mesdames et messieurs. Bonjour, biflat. Bienvenue à bord. Bah, il n'aura. Dit comme ça. Il m'a juste dit something wrong. C'est ça. Bon, c'est bien. Pour moi, ça a été court. Lola, 12 billets. Voilà, on l'a fait comme ça, sans surprise. J'ai des semestres... Vous m'aurez rigolé, mais j'ai des semestres de... Oui, bien sûr, ici. On l'a oublié du coup. Hop là. Du coup, ça va être sur du... 3, parce que je te vois. Oui, mais je passe par la ruine. Je passe par la... Ça fait deux touches. La valence pour toucher, j'avais pas utilisé tout à l'heure. Qui ne touche pas. Je te baisse qu'un 3 plus. Tu te sais. Fais un moins un. Inner cover. Bon, ça fait du 3. Ah, ça fait un test. C'est ça. C'est ça. D'accord. Je te mets sur tes terminators. T'as un moins un poids de toucher. J'ai pas d'urgence. C'est juste un canon rail sur les terminators qui sont ici. Oui. Qui ne touchera pas. Oui. Je vais la relancer. Parce que c'est tôt. Oui. Du coup, ça touche. A de plus. Non. Parce que la volance du Hammer-Ell. Ah, le Hammer-Ell oui, elle relance. Et la volance du 7 taux, ça se voit. Et la volance du 7 taux arrive maintenant. Exactement. Et voilà. Ça marche bien. Ça marche bien. C'est pas trop mal. Ça roule. On a connu Pierre. Du coup, ça te fait 3 mois et que t'en restes 7 dans l'escroît. Oui, c'est vrai. Ça fait 9 PV, c'est ça ? Tu dis 3 morts ? Parce qu'il y en avait avant. Ça fait 4 à la bombe. Ah oui, 4 à la bombe. On a fait 3 PV à la bombe. Donc il y a 1 mort. Et tu comptais le total. Plus les 3 mortels. Plus les 3 mortels. Donc 2 morts au total, soit un total de 3 morts pour chez vous. Tout à fait. Ça marche. Eux, le commandeur, c'était 2 bonhommes qui sont là-bas. Un peu assez souvent. Oui, il y avait un Primark. Ah, tu avais un missile ou pas ? De toute façon, c'est un full relance. Et tu avais perdu un PV. Je vais commencer par le missile par rapport au PV. Oui, bien sûr. Le plasma relance. Si il est en full relance, ça fera 2 touches. Le plasma et le missile. Hop. La relance. A3+. C'est comme pratique la full relance. Et bien non. J'ai fait vachement de trucs avec Lady. Mais moi je suis là. D'abord, c'est ça. En fait, c'était lui qui était en full relance pour toucher. C'était pour la vanne. Pas de souci. Lundi, on va aller sur le Terminator qui t'allait en 2+. Et j'ai 4 plasmas qui vont aller sur ton sergent tout seul. Oui. Oui. Tu as commencé par les plasmas ? Vas-y. On relance des As. 3 touches. A2+. 3, c'est la 5. Moi. Tranquille. Tranquille. Il n'y a rien à faire. Alors déjà le Terminator, ça en fait 6. Ça en fait 9. Ça en fait 12. Parce que c'est plus de 3. Je suis last. Ben Ballot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Manix. C'est que la table effectivement sur ce match-up, pour Magnus elle est difficile. Parce qu'il ne peut pas se poser. Et pour pouvoir se cacher, il faut quand même se procher un minimum. Là c'est compliqué. Donc effectivement, comme l'a dit Nurgle Matthew, Magnus a fait quelque chose de douteux. Il y a Brumet qui dit que tu as oublié 2-6. Et que c'est qu'il faut ? Avec qui ? Je ne sais pas. Alors en fait, normalement non. Il y avait fait un dessin que ça pouvait marcher, mais les autres tu as plus de 12 pas. J'expose sur du 6 que quand je fais à moins de 12 pas de la cible. Et après oui, mon commandeur au pack de Crysis qui a tiré là. Et tu as plus de 12 pas de Terminator. Oui, oui, c'est très clair. Il n'y a pas d'exposition ce temps-ci. Mais en tout cas, merci pour la surveillance. Le chat meilleur arbitre de France. Pour la surveillance. Petit point de vérif. Et le pack de Crysis qui est là, on va t'en fout le Virol. Sur, je ne sais pas, les deux tiers des objectifs. Oui. Euh... Rouge, vert, vert, rouge... Les rouges iront plus vite, donc on va les tuer en premier. Huit tirs de plasma. Et j'ai huit tirs de lance-missile. Six tirs de lance-missile, pardon. Hop. Toussaint et quatre plus, full Virol. Hop, hop, hop. Heureusement, c'est un full Virol d'ailleurs. Hop. Et à deux plus. La relance du Seto sur le plasma. Et bien, les missiles n'ont rien fait. Mais t'as tous un plasma à faire. A cinq plus et dix morts, honnête. Et tu m'as dit, c'est ce qu'est l'escoide ? L'escoide rouge. L'escoide rouge, parce qu'il vaut plus vite. En effet, ils sont très morts. Ils sont très morts. Parce que super très morts. De rien. De rien. De rien, public. Merci, animateur. Merci. Merci. Mais qu'elle est mou ! Et ceci va se donner à la fin de mon tour. Je ne vais pas charger. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'hésite. Ouais, je trouve que c'est étonnant quand même un tour qui ne tente pas de charge. Donc, tu as terminé ton tour, mon cher Chazon. On va te faire passer à ton scoring. Tout à fait. Alors, en abourse de 8, j'ai commencé à mettre un peu plus de points. J'ai tué deux escouades ETS plus Magnus. Ça fait 7 points, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça ? 3 et... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait 7. Du coup, je passe à 9. Ouais, c'est ça. Je passe à 2. Je passe à 11, normalement. Plus 2. Ok. On compte que le delta, ne t'inquiète pas. D'accord. Ça marche. Est-ce que tu as fait l'action de scénario ? Oui, tout à fait. Avec mes chiens Kroots. Avec tes chiens Kroots. Donc, tu contrôles 2 objectifs dans la moitié. Tu prends 2 points. Tout à fait. Donc, tu prends 9 points. Et décisive action. M'excuse-toi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai l'objectif. C'est 4 points. 4 points décisive action. Tout à fait. Ok. Donc, au total, tu as pris donc 4 et 2, 6. 6 et 7, 13 points. Plus 13 points, je te prie Namek, pour Monsieur Kassad. Est-ce qu'on attaque tout de suite le tour de Manix ? Oui. Vous prenez chacun un PC. Manix en termes de primaire, combien tu marques ? Il met 4. Pardon ? Pourquoi ? J'ai 8. Ah, celui-là, celui-là. Tu mets 8 autant pour moi. Monsieur bien riche. Monsieur Manix sur les primaires. Ça roule. Tu peux ramener 8, je te prie. Et nous sommes à la moitié de la partie. Mes chers amis, j'espère que ça vous sauce toujours autant. J'espère que vous êtes chauds pour la suite. Que vous êtes bien installés. Que vous êtes au frais chez vous. J'ai 7 PV. Et au calme. Moins 1 pour être touché. 7, 8, 9 c'est ça ? C'est ça. Avec une 5 plus 5 vues. Et donc nous allons voir si notre Manix arrive à remonter et faire une remontada. Et du coup, si je fais ça... Et si tu sais, c'est bien tes 3, le Coyone. Mais si tu fais quoi, ça ne douce pas. Et nous vous êtes actuellement 262 à nous regarder. Je vous remercie tous et je vous fais à chacun un bisou unitaire. J'étale la roine, ça marche. Vas-y Manix, c'est bon je m'amuse. Il y a Zig qui vient rentrer dans le chat ? Ah oui ! Salut mon Zig, ça roule ! J'adore, du coup, tac... Merci Olmarondiol. Je te fais un bisou aussi. Est-ce que tu veux de l'eau ou pas ? Je vais chercher de l'eau. Ouais, tu me dis, parce que je suis là pour ça. Je vais tenter ça comme ça. Oui, je le surveille. Je vais lancer ma prière. Je vais relancer un dé. Je vais payer un PC pour que ça marche quand même. Pour que ça marche au tôt. Par contre, tu dois mettre un PV sur un de tes copains. Tout à fait. Voilà, on sacrifie un camarade. Pif pouf. Profit que ça arrête. Je pense que mes chevilles ne rentreront plus ni dans mes chaussures ni dans mes chaussettes. C'est la bienséance. On accueille des joueurs. On les accueille du mieux qu'on peut. On est là pour les mettre dans des conditions à l'aise pour qu'ils puissent vous montrer leur meilleur jeu possible. Tout en étant à l'intention. Je vous rappelle que c'est quand même un exercice qui n'est pas évident. Ceux qui sont passés en live le savent. Donc, le but c'est vraiment de les mettre dans un cocon, on va dire, pour qu'ils soient à l'aise. Voilà. Quel est ton plan de jeu ? J'en ai pas. What's next ? Je brasse de l'air. J'essaie de faire des trucs. Du coup, je vais passer en phase de psy. Je déclenche l'action avec eux, bien sûr. Donc ta phase préférée. Fin de phase de mouvement. Je déclenche l'action avec eux. Quelle action ? Quelle action ici ? L'action du scénario. L'action scénario, oui. Je déclenche l'action pour marquer cet objet avec eux. Oui. Je vais... Quel marquage ? Terre brûlée ou... Fin de phase de mouvement, justement. Fin de phase de mouvement, justement. C'est l'eau dont c'est Terre brûlée. Ok. Je vais ensuite... D'ailleurs, c'est brûler les empires, pour être précis. On dit Terre brûlée, depuis le terme, c'est brûler les empires. D'accord. Ça, je le fais avec lui. Oui. Ça vient là. Ça, on tente le coup, parce que c'est trop marrant. Et... En plus, le mec, il se fait des autophones. Alors, pour être exact... Allez, Manix. Pour être exact, je vais marquer cet objet. Tu vas marquer cet objectif, oui. Et... Non, non. Je vais marquer cet objet ou pas cet objet. Je t'ai dit celui-là, mais ça sera celui-là. Finalement, ça va être le central. Voilà. Parce qu'en fait, il y a Jack qui va lancer les trucs. Celui-là est marqué. Du coup, Harriman va lancer la... 4 plus invus sur les Terminators. 4 plus invus sur les Terminators. Non, c'est... Non, attends, le psy. Non, c'est d'abord le psy. Donc, je vais d'abord faire l'action psy avec Harriman sur le Nojo. Parce que c'est marrant. Sur celui-ci, donc. Non, sur celui-là, puisqu'Harriman est là. Sur celui-là. D'accord. Tu as peut-être pas psy à faire derrière. Bah, justement, je vais payer un PC pour pouvoir lancer un psy aussi. Parce que c'est marrant. Là, tu comprends. Bien sûr. Donc là, tu passes ton action. Tout à fait. Et en payant un PC, donc c'est une capacité inhérente au Tarzan Sun, il peut compter son action psy comme un pouvoir psy. Ce qui va donc lui permettre de pouvoir continuer à envoyer des buffs. Et donc... Alors, pas exactement. Ça permet de lancer un pouvoir psy après une action psy. Un pouvoir en plus. Voilà. Je ne pourrais pas en lancer deux contrairement à ce que je préfère Harriman. Donc là, 4 plus plus. Le 3 est exclu. Le 4 non plus. Le 4 encore moins. Le 5 est hors de portée. Bien sûr. Et le 6 est hors de portée. Donc ça passe parce que j'ai plus un, je fais des TSU. Bien sûr. Bien sûr. Je vais vouloir, du coup, ensuite, téléporter l'escouade avec l'Infernal Master. L'escouade de Terminator, pardon. Oui. Oui. Il a le pouvoir... Tu as tapé le... Je vais taper mes copains. Oui, bien sûr. Je vais taper mes copains. Culte et culte de la duplicity. Ça marche. Hop là. Ils l'ont tous de base, de toute façon. Alors, oui, mais pas Harriman. Non, pas Harriman, mais parce qu'il n'est pas culte de la duplicity et Magnus non plus. En fait, ils n'ont pas le keyword culte. Lorsque vous avez le keyword culte et plus précisément trou du culte. Je ne te tire pas dessus. Vous pouvez avoir le pouvoir affilié à ce culte. Oublie pas qu'il y a un petit pouce entre temps. Hein ? Oublie pas qu'il y a un petit pouce qui traîne par un pontaine. Moi, c'est le psy qui m'intéresse. On a des très belles réglettes. Des très belles réglettes de My Scenery qui ont été offertes au PGT. Pour les joueurs qui étaient là. Et on peut les utiliser puisqu'elles font neufs pour ce genre de choses. C'est ça qui est merveilleux. Exactement. C'est ça qui est beau. La technique. La technique avant tout. Le beau jeu et la technique. Le beau jeu l'est ! Oh ! Le beau jeu l'est ! C'était les circonstances ! Le beau jeu l'est de 69 ! Là, c'est bon. Ça marche. Hop ! Là, j'en aurais qu'une. Le beau jeu l'est, je viens de la comprendre. Quand je vous dis que j'ai des traits autistiques, moi, des fois, j'ai envie de vérifier quoi. Alors, du coup... Du coup, est-ce que je... Je vois que ça utilise pour l'exclamation liste. Les gars, vous me faites plaisir ! Merci qu'il se passe. C'est juste que si je fais ça, du coup, il se passe ça. Ça, je le tente. Merci Walsinger de follow la chaîne. Merci à toi. Allez, on va tenter des trucs marrants, de toute façon. Tu me fais 9 mortels sur un person. Justement, c'est vrai, je vais te laisser les choix. Je vais, du coup, lancer le smite, déjà. Parce que c'est marrant et parce que c'est elle la plus proche. Tu peux le faire. Ça passe. Ok. Je vais payer un PC pour que ça fasse 3 mortels nets. Je perds mes 2 drones et je perds un... Je vais payer 4 points de cabale pour lancer des 3... Des 3 supplémentaires. C'est 3. C'est pas mal. Ce qui m'en fait 6. Et là, du coup, tu as viré quoi ? Du coup, je perds mes 2 drones pour commencer. Ok. J'ai 7 PV. Moins 1. Ça marche. Ça fait 3. Ça fait 6. Et mon 3. Oui, c'est ça. Il te reste du coup combien ? 3. Il te reste 3 PV, c'est ça ? Je vais donc payer un PC pour échanger un de mes pouvoirs. Oui. Donc, ils vont perdre leur plus X à la portée et je vais gagner un nouveau pouvoir qui sera Dumbolt. Et je vais payer un PC pour relancer un pouvoir psy en rabot. Tout à fait. Donc Dumbolt. Bien sûr. 4. Même si tu fais As. Donc ça passera quoi qu'il arrive. Exactement. Ça passe. Dumbolt. Nickel. C'est une très belle action. Bravo. Bravo. Très belle action de Man X. Je ne peux pas demander mieux. Très très bien. Et c'est un one shot de Shadow Sun qui va repartir avec des brûlures sur la partie charnue de son abdomen. Ok. Non, je pense que... Non, mais j'essaie de rester poli un minimum. En gros, ça fait cramer le fion. C'est ça. Phase de... Je crois que c'est tout parce que là, je t'ai quand même tout donné pour faire un truc marrant. Phase de tir. Je vais donc tirer avec les 4 gars qui peuvent sur eux ou presque. Je vais mettre... Qu'est-ce qu'ils peuvent là ? Alors, j'en ai... Ouais, je pense un brûl large. Le smite willing, c'est un châtiment ou châtiment pour les poètes. Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Il faut le préciser. Donc j'ai deux gars de dés ou deux mecs membres. Donc là, on est passé à la phase de tir. Man X est en train de préparer les dés. Ça va envoyer du ratata. Donc 5. Ça te fait 21 normal. 2 sur les guerres de feu du coup ? Ouais. Ah si, il y avait la question de... Non, les coudes, je suis trop loin, je crois. Quasi sûr. Oh, j'en ai un. Allez. Ça va une 4 pouces ? Allez. Allez, qu'à tirer sur les chiens à coudes, soyons fous. Parce que si ça passe, c'est marrant quand même. Allez, pan. Sur les chiens à coudes. Allez. Bon. Ça passe presque. Ça peut encore ? Ouais. Non, non, non. Pas un an. Pas un an. L'insolence. L'insolence, ça suffit. T'as déjà tout donné sur ça. Sur les guerres de feu. 26 tiers, non ? Bah non, parce qu'il y en a qui ne voit pas, en fait, sur les guerres de feu, malheureusement. Ah oui, non, non. Il y a une question de Monsieur Tekkis pour le Dumbach. Et je crois que c'est visible, je sais pas. Oui, mais elle était. Oui, c'est ça. C'était l'ennemi visible le plus proche. C'est tout à fait ça, Monsieur Tekkis. Euh... Ça roule. Ça roule. Je vais tenter la charge sur les côtes, parce que... Parce que... On connaisse ? Ouais. On peut pas te mettre deux ou moins deux, donc... Ah, salut L'Opatin. L'Opatin, copain du Warfo. Oui ? Du coup, je paye ma relance ? Le TS, on en voit beaucoup plus depuis Néphilim. C'était ma relance de prière. C'est la seule prière que j'ai lancée. Non, dommage. C'était marrant. Et même avant Néphilim, on voit beaucoup plus de TS depuis... On voit beaucoup plus de TS depuis la sortie de l'Armour of Content, en fait. Ça rend l'armée quand même beaucoup plus résiliente, elle a beaucoup de possibilités de jeu. Et tu peux aller regarder les listes du WTC. Il y a quand même de quoi faire en termes de listes. C'est pour ça qu'on en voit souvent sur la chaîne, mais en fait, il y a beaucoup de joueurs qui s'y sont mis. Oui, c'est une armée plaisante en vrai. Après, il faut jouer mes gameplays, mais moi j'adore. Moi j'ai essayé, c'est trop chiant. En fait, ça bouge trop vite pour moi. Tu sais, j'ai 5000 points de taux, 23 Crysis. J'ai pas joué taux parce que j'aime pas ce collecte, ça. Et t'as pas de goût, t'as pas de goût, c'est ton problème. Néanmoins, je peux mettre des points. Oui, ta phase de scoring, bien sûr. Parce que quand même... J'ai tué Shadow Sun avec... Déjà, t'as fait l'action de scénario. Alors, j'ai fait l'action de scénario, j'ai marqué deux points. Donc, tu prends deux points. C'est ça. Parce que j'ai raté ma chambre. Et on est là. Donc, deux points pour le scénario. Ok. Ensuite... Brûler les empires. Je l'ai fait... Donc, écoute, tu mets 4 points. Je mets 4. Ensuite, le bouquet final, tu viens de tuer Shadow Sun. Je crois qu'on peut... On peut applaudir. Le bouquet final. Le bouquet final. Bravo ! Bravo ! Donc, ça te donne combien de points ? 5 points. Parce que c'est un personnage. Et je t'ai fait Mutated Landscape. Et Mutated Landscape, 3 points ? Exactement. Ce qui nous fait... 2, 4 et 2, 6. 6 et 5. 11. Ça fait 14 points de plus pour Monsieur Manix. Ce bouquet final superbe. Et à Chazot ! Il fait juste une chose. Phase de commandement, Messieurs, vous allez prendre chacun un PC. Je vous l'offre. Je suis bon seigneur. Merci beaucoup. Chazot au niveau primaire. Au niveau primaire, j'ai 3 objectifs. Donc, tu gagnes 8 points. Toujours. Et 2 points de bannière. Et 3 points de bannière. 3 points de bannière. Tu en as planté une 3ème ? Oui. Je l'ai déjà déclaré. On n'a pas mis de... 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 Oui, sur celui là-bas. Mais c'est sûr, on l'avait retiré et je l'avais mis. Voilà, pour que les viewers sachent. Que nous sachions, vous sachiez, vous sachiez, bien sûr. Donc, ce qui fera un total de 11 points supplémentaires. Tout à fait. L'iterré sur un 2+, je récupère un CP. Finopen sur l'Ephysis. Oui. Un petit éterré ici. Et puis Chantos. Je suis tranquille là. Ça, c'est cool. On va essayer de faire disparaître les Terminators. Hop. Ce tour-ci. Petit Sunsharp qui va arriver. Des Paxos. Petit Sunsharp. Exactement. Est-ce que je peux arriver à quelque chose comme ça ? Le retour d'une autre artilleur Borgne est fou. Je pense qu'a priori ça se fait. Je vais jouer sur du 5. Mais la bonne honnête est que j'explose sur du 5. Est-ce que la figurine ne dépasse pas ? C'est ça qui est bon ? Je pense que c'est les guides, il faudrait juste la décaler un poil. Je l'ai dit par contre à ce moment-là, moi ça me semblait bon. De toute façon, c'est moi qui décide. Bonjour Xenomorphic. 3 CP maintenant. Eux, ils tirent sans malus. Nous sommes donc au tour 4. Tour 4. C'est pas mal ça. J'ai un test de mort. Il y a des grilles de feu. Pour chez vous. Grilles de feu, test de morale. 4. Est-ce que le dernier de feu il reste ? Il y en a qui restera. Eux, je vais faire tirer le Hammerhead. Ok. Pour lui. Qui a utilisé son designateur à laser. A fait chier, parce que quelque part ils sont vraiment bien. Mais pas de choix. Non, t'as pas de choix. Un plus un, moins un. Non, je peux le faire à 3+, je peux le donner. Non, il était trop loin. Donc, il y a 4+. Le plus un, moins un du décor. Le plus un, moins un du décor. Et puisqu'on lance la touche sur un de plus, ça te fait 2 morts. Ça fera 2 morts secs ? Exactement. Et je fais partir le CK-Hermissile d'ailleurs. Sur les termis ici. Et le CK-Hermissile qui partira. Vous pouvez m'attraper Manix les gars ? Manix ? Non, le CK-Hermissile sera perdu. Manix ! Parait-il mon oreille qui a touché. Non, c'est pas vrai. Tu peux enlever Chazot le maître sur la table ? Oui. Tu prends 2 morts ici, là. Tu as pris un tir de Hammerhead. Un bon gros lance-support. Oui, je vais chercher. Alors, qui a tiré ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, j'imagine que... Non, non, je vois les 3 dans les deux corps en patin. Du coup, est-ce qu'il va y avoir le moindre changement ? Non, je vais faire ça. Non, je ne change pas la place du monde. L'on sera où a tiré ? Vas-y. A3+, celui qui ne passe pas par le patin. Il ne touche pas. La relance de Hammerhead. Et non ! Tristesse ! Bien sûr que ça a envie de prendre sa revanche contre CTS. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont envie de prendre une revanche contre CTS. Moi le premier. Sachez-le. Donc là, on est sur quoi ? L'on fait la tirer, la raté ses tirs. Non, non, mais là, tu sors des dés ? Je vais en faire réfléchir sur ce pack-là, soit le pack. Celui-là ou celui-là ? Je vais faire ce pack, soit les 3. Celui-là ? Oui. Donc là, là. Exactement. Là, là, là. Là, là, là. Tout à fait. Et je ne vois rien d'autre. Je vais juste mettre mon tirer indirect sur E. Pour commencer un peu à remplir du point. Ça marche. Je t'ai rangé tes dés. C'est pas grave. C'est pour le plaisir de voir les positionner. Tu fais ça avec tellement d'élégance. Ça, c'est les plasma. Je vais surcharger mes CIB. Tant pis si je perds mes bombes. L'idée, c'est de tuer tes troupes. Sans me prendre ma tête. Hop. Neuf. Du coup, on a encore deux packs. Puisqu'on a les verts et les rouges aussi, ici. Non, c'est qu'un seul pack. C'est un seul pack. C'est chef. Là, voilà. Là, on a le... Ah, les sorciers. Oui, d'accord. Et ensuite, on a les perpétés. D'accord. Ah oui, c'est le Master of the Strike. J'ai fait deux As. J'ai fait trois As. Potentiellement, c'est trois mortels. Juste que je vérifie. Non, je suis en moins de neuf. Maxi, les trois pas du septo. En plus. Donc, je vais faire la balance des As. Hop. Le 2, un rat. Mais le 6, fait une touche en plus. Donc, on récupère une... Les 5, en fait, on les touche en plus, pardon. Oui, parce qu'on est en... C'est monté 5. T'en avais au moins deux. Bon, ils sont là, en fait. Je les ai juste déplacés. Je les ai juste déplacés, ok. Et les plasmeurs. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Du coup, là, ça va être un... Un bon gros coillon, quoi. La Roland du septo touchera. Donc, il coûte du trois petits supplémentaires. C'est ça. C'est marrant de voir maintenant que ça joue coillon parce qu'au départ, c'était mon de cas pour faire vos alphases très dégueulasses. Et maintenant, ça justifie, hein. Mais oui, mais parce qu'en fait, la méta est vraiment... Enfin, les quelques nerfs que j'ai proposés, je les trouve, sont assez pertinents, quoi. Oui, bien sûr. Il y a le plasmeurs à 40 points. Je suis pas sûr. Le plasmeurs à 10 points, c'est bien. C'était la squad 2-3, hein. La belle bleue, la belle rouge, tout ce que tu veux. Le pack de crisis, là-bas, c'est sponsorisé par Dyson. C'est ça. Ça a dispersé, ventilé. Alors du coup, là, c'est qui dans quoi ? Les crisis infantales sur l'examen. Donc on est sur les crisis ici. C'est ça. Je paye un point pour moins un dégueu. Parce que maintenant, je n'ai plus que 5. Tu as raison. Donc ça ne te peut plus qu'un, c'était. Effectivement, ils étaient 7. Et le canorail qui fait pile poil d'oeuf, c'est joli. Finalement, c'est un bien pour rien. Les plasmeurs. On va voir, je te réponds à la fin de la phase de tir. Et le lanceur de charge. Si tu peux encore répondre. Le lanceur de charge, quoi ? 5 tirs. Ça marche. 5 tirs de lanceur de charge. C'est vrai, mais en termes de séquence-là, j'avais pas le choix. Oui, oui, oui. J'aurais fait 2 morts depuis. T'as resté 3, c'était parfait. En noir, les plasmeurs. En blanc, les missiles. Et en rouge, les lanceurs de charge. Et en rouge, les lanceurs de charge. T'auras moins 4 à ton orange. Ah ! Alors, ça dans l'absolu, ça me plaît. Ouais, mais c'est plus simple. T'as encore un 6 en bas. Oublie pas qu'il y a moins un hit sur eux. T'as 4 plus 5 8 seulement. Ah oui, 4 plus 5 8, c'est ça. T'as le 6 en bas. Hop là, j'ai un 6 qui me fera. Ah, le 6, le 5. Oui, c'est ça. Hop, hop. J'ai une volance du 7 taux. Question pour toi, Bob. Oui. Elle va partir sur un passeport. Alors, question plutôt générale, mais surtout à Manix. Avec la remontée du GK et du TS depuis l'Armor of Content et l'amélioration des secondaires de factions, les joueurs tendent à s'adapter pour limiter le scoring des TS en ne prenant plus de psycoeur dans leur liste. Pense-t-il, dans ce contexte, si le TS restera intéressant en équipe ou pas ? Oui, largement. Je pense que ça fait consensus ici. En fait, l'Armor of Content se cumulant avec le bonus du TS, c'est l'armée SM la plus résiliente aujourd'hui. Oui. De très loin. Et super OP en fait. Plus l'invulnérable derrière quand même, même si tu l'as fait sauter. C'est une des raisons pour lesquelles on continue à jouer Magnus par exemple. Il y a une portée pour l'explosion des touches. Douce pas. Douce pas. Oui, on l'a dit. Il y a une remarque par rapport... À l'inquiéterie qui a fait 6 touches, ça aurait été plaisant, mais non. Ça n'est pas arrivé. J'aurais bien voulu. Et c'est une des raisons pour lesquelles on joue Magnus, parce que Magnus te donne le match. A lui tout seul, il te donne le match contre le GK. Parce qu'il a joué le pouvoir psy en face. C'est aussi bête que ça. Mais c'est la raison pour laquelle on voit plus de TS que de GK. Mais oui, le TS fait partie des 7, 8ème codex. J'ai claqué mon CP. Oui, ton dernier CP. Il t'en restait 2. Donc je pense que tu en avais claqué 1 ici pour ton... C'est ça. Donc du coup il t'en reste 1. Et un dernier CP pour lancer sur le placement. Voilà. Euh... Ils sont full PV ? Oui. Et bien on est parti. Tu vas commencer par le placement. C'est la grosse rafale. Les amis. Ça c'est de la 4+, dégâts 2 du coup. Les amis suivais bien. Ça c'est les plasmas, c'est ça ? Est-ce que ça peut être... Et après c'est de la dégâts 1. Très douloureux. Alors ça te fait 2 morts. Ça te fait 3 morts. 2 morts et demi. 2 morts pour l'instant. Ensuite on a quoi ? C'est de la PA-2, dégâts 2. Ça, c'est de la PA-2, dégâts 2. Donc dégâts 1. Et ça c'est de la PA-1 dégâts. Alors, tac. Un PV. Un PV. Deux morts et un PV. Oh joli ! Ça va ? Oui ça va. Ils ont la note très bien ce dé là, j'ai envie de vous dire. On va voir, on va voir. On va voir, on va changer en fait. Mais Farfaday, la Death Guard, même si elle a son damage Reduce de 1 en fait, la saturation, il y a certaines saturations que tu vas quand même pas aimer du tout. Et le TS, il a quand même plus de résilience sur le global. Oui, tout à fait. Je vais mettre tes métiers sur les autres. A deux fois, il fait l'Holy's Dust. T'as raison, c'est l'Holy's Dust qui fait... Je fais 6 PV arrive. Oui, 6 PV. Et après il y a aussi plus d'options tactiques, c'est pour ça qu'actuellement on voit plus de TS dans des rosters que dans des desgards. Mais au WTC, il y a quand même 8 desgards. Ou Warmaster et Warmaster ? Non mais il y en a 8. Il y en a 8, donc ça va être quand même assez cool. Je suivrai ça de très très près, voire de très 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 près, puisque je serai aussi présent sur place au Warmaster. C'est le deuxième, donc il n'a plus ses corps à missile. Euh si, il les a du coup. Et ses corps à missile va partir dessus en fait. Donc l'armée sur le Bomber ? Oui, tout sur Harryman. Tout sur Harryman. C'est quoi deux ses corps à missile sur ton Bobby Lapointe ? Vas-y. C'est qui Bobby Lapointe ? C'est son... L'Infernal Master. L'Infernal Master, oui. Je fais tous les dépôts toujours en même temps, je dirais mes relancer un peu. Alors, un 2 qui rate, un 5 qui le touchera. Ça fait une proc ? Exactement. Non, c'est pas le plus proche. En fait, il faut que je choisisse lequel est le plus proche et je choisis Harryman. Je fais Harryman, pardon. Je fais Harryman. Oui. En fait, Dieu qu'il fasse le même truc. Il arrive un tour, il disparaît dans le même tour. Allez, c'est du 5 plus. Alors, c'est pas beau. C'est pas très beau. Ça fait que trois touches. Hop là. Oui, mais c'est pas que les touches qui proche ? À 5 plus, si bien sûr. Alors, heureusement. C'est pas beau ou c'est... Mais c'est une en dessous de gestate. On a connu mieux. On a connu mieux. Si je blesserai à 2 plus, ça potentiellement, je suis comme ça. Là, je suis comme ça. C'est ça. Ici, c'est qu'une seule touche. J'ai ma relance, je vais garder ma relance pour blesser. Donc, on fiabilise un côté château. Râtre en plus. Il ne blesse pas. Oh, c'est un 2 plus, pardon. Surtout, on a final master. Ça, c'est la pernance de dégâts 2. Oui. Donc, tout ça, les deux là, ça a touché. Ça blesse. Force 7, ça ne blessera pas. La relance du 7 taux. Sur un 2 plus. T'as 5 à 4 plus. Si tu en rates 3, tu meurs. Voilà. Et tu... Ah, t'as un tumeur ! 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 Non, quand même. Il a combien de PV sur l'autre, lui ? 5. 5. Dégâts 2d3 ? Ben oui. Est-ce que je fais un beau petit gemme qui va bien, qui fait plaisir ? Boum ! C'est ce qu'on appelle un lavage. Ou même un lavement, à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas buté tes taux de temps. Bubule Redfish, pourquoi ne pas avoir pris Morty hier dans ta liste, Bob ? Il va rester. Eh bien, je n'ai pas pris Morty hier parce que, comme je l'ai dit en début de live... Là, j'ai qu'elle liste sur tes Terminator. Vas-y, vas-y, vas-y. De toute façon, j'en ai envie. Je répondrai après l'action de Shazo. Parce que sinon, tu vas me smiter, tu vas me charger. Je n'ai pas envie de me choper mon objot. Tu fais... Je veux bien, mais pas plus. Je peux répondre à Bubule Redfish ? Oui, bien sûr, je ne sais pas ce qu'il a demandé, mais non. Je fais 6. Donc là, on a la charge. La charge ici, là. Je n'ai pas pris Morty hier dans ma liste pour une bonne raison. Je l'ai annoncé en début de live, c'est que j'essaye de faire en sorte qu'à chaque prestation que je viens faire ici, j'amène une liste d'Esgard différentes pour montrer qu'il existe plein de builds différents et qui sont tous jouables. Donc, hier, je suis venu avec la liste de Vidar que j'ai modifiée à ma sauce. Alors, ce n'était pas la version définitive parce qu'en fait, entre le moment où j'ai modifié la liste et j'ai commencé à me l'approprier et hier, il y a des choses qui ont été modifiées. Mais voilà, par contre, au Warmaster, je pars avec un Mortarion, effectivement. Voilà, mais comme il y a plein de builds, le but, c'est de vous montrer des choses, en fait. Si je viens tout le temps avec les mêmes listes, c'est inintéressant à la fois même pour moi, parce que c'est quand même cool de faire du test et de vous montrer des choses en live. Et puis, pour vous, ça vous permet de voir des choses différentes. Voilà. Et peut-être que la prochaine liste avec laquelle j'aimerais, il y aura peut-être même petit plus dedans. Qui sait ? Je t'aimais quoi ? Personne ne sait. Personne, 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 je le sais. Personne, personne ne le sache. C'est ça. Bien sûr. Allez, la 5. Ça fera 3 touches. J'ai été chaud. Ah, juste chaud. La volante du settoe pour blesser. Allez, 3-7, mais que moi deux As. Allez, deux petits As pour moi de plaisir. Ah, c'est bien, il était prêt. Il y en a quand même un. Le coup de canif dans l'œil, le cure-dent. Tic, tic, tic. Euh... Bon, du coup, ça n'a pas de principe, quoi. Mais voilà. Covidus dans une liste. Les mecs, je suis hyper saucé pour jouer Covidus. On en a parlé avec Franck. Quand le connex démon va sortir, dès que je peux poser Covidus sur une table, je le fais. Et je vous montre en live à quoi ça ressemble et il est stylé Covidus. Bubule Redfish, les Pox, j'en pense quoi ? Ça dépend, en fait. Ça dépend du build et de ce que tu veux en faire. Euh... On va dire... Ça c'est PA-1, ça c'est PA-3. Exactement. On va dire que... On va dire que... Hop, je laisse les gars reprendre le fil et je te réponds. C'est PA-4 si je ne dis pas de bêtises. C'est grave. C'est bon. Je parlais de PD. J'ai deux Finopen. Oui. C'est Finopen qui fait que je te charge. De PD. On va prendre un petit déroule. Hop là. Donc oui, pour te répondre, les Pox, par liste, c'est des bons teneurs d'Objo. Par 20, c'est des super cordons. Euh... Ils valent leur prix. Ils sont très bien. On en a dans beaucoup de listes, donc c'est très cool. Euh... Farfadet27 qui dit Tiffus est trop fort. Non, Tiffus c'est OK. Euh... Moi je le trouve un poil cher personnellement. En plus, il n'est pas traité pareil en France et hors France. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, Angleterre, ils considèrent qu'ils ne cassent pas les détachements avec le Nouveau-Néphilim. Mais en France, ça a été statué à l'inverse puisqu'on part du postulat que le codex, en fait, prévaut sur le chapter-up-road. Et donc quand vous incluez Tiffus dans une autre compagnie que la sienne, en fait, il vous casse l'accès à la relique et il vous casse l'accès au stratagème. Donc Tiffus, il est polarisé en fait. C'est compliqué. Mais il est très cool. C'était cohérent mais surtout je crois que je ne peux plus faire grand chose. Tu as terminé ton tour ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut passer à ta partie scoring ? Yes, je mets trois points sur le primaire bis. Oui, parce que j'en ai un, deux, trois. Très bien. Est-ce que tu as arboré à ce tour-là ? Est-ce que j'ai arboré à 15 ? Je pense que j'ai arboré à 15 là. Avec la troupe et deux perso, ça fait plus 8. Ça fait plus 8 ? C'est ça. Donc, plus 8, 4... J'ai de nouveau 3 de groupe pour Decisive Action, ce qui me fait passer à plus 4. Alors, attends, il faut juste que je... Decisive Action, tu as mis plus 4, c'est ça ? C'est ça. Ok. Les banniers, on l'avait déjà compté. Donc là, ça nous fait 8, 5 et 8, 13, 13, 13, 15, 17, 17. Donc, il faut qu'on rajoute... Il faut rajouter 10 dans 8. C'est ça. Ça fait 8. Bon, je pense que tu peux mettre 15, simplifie-toi. Non, lui, il ne peut pas. Il faut le delta. Il faut le delta. Ah, il faut savoir le plus. J'ai rajouté 7. 7... 7 plus 6, 13. Tu rajoutes 13 points pour Chazan. Ah, le total. D'accord, tu fais ce total de 200. Eux, ils ont le total en fait. Ok. Merci damek. Tu fais combien ? 0. Manix, 0 de primaire. De toute façon, on est sur la fin. Ah oui, tu l'as. Tu étais super OP. Oui, tout à fait. Ah oui, donc tu mets 4 points. 4 points de plus pour la mi-manix. Il n'est pas allé dessus. Ah oui, je pensais que, mais non. Du coup, du coup, du coup, du coup. Je vais faire une advance avec eux. Je crois que ça suffit du coup. Oui, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est peu cher. Il est où ? Il est au milieu. Ah oui, oui. C'était caché là. Phase de psy, je vais lancer un smite du coup. Boum, on enchaîne. Bon, on résout. Je vais tenter un TP ici avec des Terminators qui passent. Il passe, joli. C'est chaud. On va essayer d'aller faire un truc pour le panache à la fin. Hop là. Il y a un cul. Voilà. On regarde tous les chiens croûts. Mettez un trou maintenant clairement. Comme ça, le hammer est à chavar. Là. Ça marche. Hop. Oui, de toute façon. Vas-y. Oui, mais c'est bon, c'est bon. De toute façon, ça va être simple. Je vais essayer de tirer sur les croûtes et je vais essayer de charger les chiens croûtes. Oui, oui. Je vais donc tirer sur les croûtes. Non, tu vas... Je m'en fous. Non, je vais mettre une gateline sur... Non, parce qu'en fait, si je les foire... Oh, en même temps, ça donne envie. Allez, fais-toi plus. Ça, on a dit, t'es à 4+, sur eux. Donc, tu passerais à 6. Tu passerais à 6. Les chiens croûtes, si je veux les l'assurer en vrai. Alors, Nimzovich, pour te répondre, Mortarion, il est... Maintenant, il vaut son prix. A 450 points, il est très bien. En fait, ça dépend dans quelle bulle tu vas le mettre. Et surtout, sur quelle table tu joues. Parce que tu ne peux pas jouer sur toutes les tables. Je vais payer mon point, du coup, pour lancer un combat psy supplémentaire avec les Terminators. Et je vais lancer le Dumbolt. Dumbolt sur les chiens croûtes, oui. Sur les chiens croûtes. Qui passent, ça fait 3 mortels neufs. 3 mortels flats. Du coup, il reste... Tu n'as pas le point bonus. Du coup, je vais mettre... Je vais mettre, du coup... Oui, voilà, oui, c'est bon. Du coup, je tire sur les croûtes parce qu'il y a des principes dans la vie. C'est quoi, petit coup de cela ? Ah oui, oui. Ah oui, ça, c'est comme ça. Alex Boisset, un indice. Ce n'est pas moi qui ai gagné contre Tourop. On prend les paris. Qui c'est qui a gagné ? Allez, paf, dans les coudes. Vous avez envie de me saler jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que je me fais sortir au terrain. Vous avez envie de me le rappeler jusqu'à la fin du week-end ? C'est ça ? C'est ça ? Allez, tout le week-end, je vais y avoir droit, quoi. Détroit gastron. Détroit gastron. Détroit gastron. Il s'est passé quoi ? C'est ça, voilà. Voilà, c'était, je pense, la fin de ma partie, mais c'était marrant. Les croûtes viennent de se faire laver. Et je vais compter la charge sur le hammerhead parce que, en principe, il n'y a pas. Vas-y, tiens. Dans ce dé, j'insuffle. Tu sais quoi ? Ah non. Bien sûr. Ah, évidemment. Et si je pris un 6 ? Oui, mais évidemment, on se pense à que c'est drôle parce que, de toute façon, ça va arriver. Mais vas-y. Un 6, on va faire un 6. On vous approche. On vous approche. On vous approche sur un 6. Vous êtes prêts ? Hop, 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 hop. Non. Le hammerhead. Et ça remonte. Et ça descend. Dans la dernière partie, j'ai fait ça avec Annika. J'ai tiré dessus, j'ai raté. Il m'a fermé. Je n'ai pas rappelé. Allez, petit 6. Pardon. Oh, il est là ! Il est là ! Dommage. 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 On pourrait même dire que c'était Michael Douglas. En vrai, je pense que c'est la fin de la partie. Parce que c'est le max des points que je préfère. Tu vas manifestement tuer ces deux unités sans aucun doute au prochain tour. A priori. Bah non, parce que je les ai tués. Il y a fait Douglas. Michael Douglas. Ah oui, en plus, oui, j'ai fait Michael Douglas. Du coup... Le mec à doublage que j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas. Ouais, ouais. Elle est bien. C'est comme Karine Péril. C'est à peu près la même veine de mes vannes de merde. Du coup, je t'ai tué une unité au psy. J'ai mis deux points par cette action. Et puis voilà. Ouais. Donc tu mets quoi au niveau du scoring, mon bon relif ? Deux points au psy. Deux points au psy. Donc sur le bouquet final. C'est ça, hein ? Oui. Tac, tac. Ok. Et est-ce qu'on a mieux ? Quatre points. Parce que je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait une fois sur le guerrier de feu. Et une fois sur le guerrier de feu. Et voilà. Et je pense que ce sera tout. Je suis heureux ? Du coup, on va pouvoir rajouter les points de chaseau, je pense. Pour aller à l'essentiel. Je vais faire 12 points de priver, plus les trois. Ça fait 15 points de priver. Enfin, ça fait 15 points de priver, c'est tout aussi. Et puis, en phase de commandement, le hammerhead va avoir plus un. De toute façon, tu vas y tuer. Tu as beau déclarer la bannière. Ouais, ça ouais, c'est cohérent. Du coup, tu fais trois points de bannière. Il y a même un univers où je peux déclarer. Du coup, tu fais six points de bannière même, Chazon. En fin de game ? Ouais. En fait, au début du tour, j'en mets trois. Je déclaire celle-ci, ça m'en fait quatre. Ça m'en fait sept points de bannière. Non, ça fait trois. Si, c'est ça. C'est toi. Et puis, c'est trois, sept. Ce qui me fait passer à quatre points de bannière, si je ne me suis pas compté dans mes calculs. Euh... Là, je compte onze. Oui, mais il y a les quatre. Ah, et attendez. Il y a le Fé qui score à la fin. Il y a les trois en plus. C'est ça. Avec quatre en plus. Ce qui me fait passer à quatre. Pour Manix, il fallait rajouter les points. Non. Non, non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Ouais, on est en train de calculer, là. Alors, Chazzo, il a pris 12 de primaire. Donc, 15. 14. 15 plus les bannières, on a dit 7. Si, c'est qu'il pèse, c'est 7. Je suis à 97. 12. Heu... Aboré. Ça, on ne sait pas. Ça sera 15. Et Decisive Action. J'ai trois double voies à tenir. Donc, tu vas le refaire à 4. Oui, ça sera fait. J'ai l'éterré, j'ai l'amarette, je le fais déjà, en fait. Je l'ai noté quand même. Je suis à 97. En fait, ce que je veux juste vérifier, c'est d'avoir le score exact. Les primaires, on a dit... Donc, 87. 87. Je l'ai émis. Il y a 87, c'est ça. Les bannières, c'est bon, c'est noté. Donc, les bannières, il y avait, on a dit, on rajoutait 7 au total de bannières. On rajoute 15 de primaire, donc 5 et 7, 12. 12, il manque juste l'arboré, le Decisive Action. Decisive Action, je le fais à 12. Oui, il le fera. Donc, j'ai l'arboré. On va voir l'arboré. Aboré, il y a un max. Il y a léger, je suis déjà à max. J'ai dit combien ? Je lui donne 22, donc il n'y a pas de doute. 22 au total ? Non, attendez. Je suis perdu, les gars. Je vous le dis. Donc, on a dit 15. 15 et les bannières, 15 et 7, 22. 22 plus Decisive Action, 26. 26 élaboré, plus 15. Donc, 26, 31 en plus. Ah non, tu me dis plus 15. Non, non. Ce n'est pas normal. Non, non, l'arboré ici. L'arboré, il fait 4. C'est bon, c'est bon. Arboré, j'ai fait 15 points. Bannières, j'ai fait 15 points. C'est l'action, j'ai fait 12. Donc, du coup, j'ai perdu 3 points. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais il n'y a pas de souci. En fait, c'était juste pour remettre à jour le scoring final. Ça, c'est moi, je voulais prendre le Delta. Après, c'est le KP en fait. C'est ça, on est d'accord. Donc, de toute façon, tu monteras à 90, quoi qu'il advienne. À 87. Il est à 87. C'est le maximum qu'il puisse faire. Donc, 97. Hop, et on va calculer pour Menix. 52. 52 pour toi ? 52 avec la peinture. Avec la peinture. Avec la peinture. Oui, on l'a fait. Ouais. Ok. C'est pas le plan, mais il doit y avoir le match. Avec la peinture. On va en parler. Vous allez pouvoir vous approcher. Donc, score final. Est-ce que Damek, c'est bon ? C'est bon. Ok, le score final. Nous finissons donc avec un 52 pour Menix. Un 97 pour Chazot. J'espère que ça vous a plu à tous. En tout cas, c'était hyper plaisant à regarder. Certes, difficile, je pense, pour Menix. Et on va en discuter maintenant. Ouais, ouais, ouais. Messieurs, le match-up, selon vous, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné ? Quels ont été les moments charnières ? Moi, je vais donner mon impression. Bon, le match passe comme il doit se passer. Pour moi, il n'y a rien de surprenant de choquant. J'ai néanmoins fait une vraie erreur qui était... Je pense qu'en fait, j'aurais dû tuer eux pour gagner mes deux points. Mais surtout, parce que tuer eux au psy, puis TP mes Terminator là, me donner 8 points de plus. Donc, en fait, 10 points de plus. Donc, en fait, dans la partie, j'ai donné 10 points. Sans m'en rendre compte. Oui, oui, oui. Ça, c'était une vraie erreur. Ça, avec le recul, avec la réflexion. J'aurais dû faire comme ça. Je montais du coup à 62, c'était de jamais. Après, le match-up est ce qu'il est. C'est-à-dire que le problème de ne pas avoir Magnus sur la table donne à Chazot la possibilité, en fait, de jouer comme il veut s'il a le toit. Oui, de pouvoir déployer son jeu sans avoir de pression. C'est ce qu'il a fait. Ça a raté un petit peu. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, OK. Très bien. Et toi, de ton côté, Chazot ? Je rejoins Magnus sur l'analyse. Le fait, la table fait qu'il ne peut pas avoir un Magnus sur la table, T1. Je veux de le mettre en FEP. Du coup, ça me fait un afastrike potentiel de sa part, T1, que je n'ai pas à gérer. C'était bien caché, je n'ai pas beaucoup de lignes de vue. Mais vu que l'armée est assez mobile, assez rapide, vous avez pu le voir, j'ai les bombers qui passent, qui mettent des bombes, qui vont faire entre 3 et 5 mortels, ou 2 terminators. J'ai les crisis qui vont bouger de 16, puis sur bouger de 6 pas derrière, pour trouver des petites lignes de vue, et puis les placements, en fait. Mon armée a pas mal de plasmas. J'en suis à 8, 12, j'ai 14 plasmas. Mais t'as comme une force d'attrition. 14 pas moins 4 dégâts 3, enfin, c'est de l'attrition anti-tauteur, en fait. S'il claque pas les 3 CP, potentiellement, c'est un tuteur à chaque fois qu'il saute. Le taux a un avantage de ce côté-là. Après, c'est pas un match qui est gagné, ça peut éviter un peu de dispersion à la con. Explique-moi un tuteur que j'ai raté. Finalement, en score final, ça se ressent pas. C'est une chose qui arrive un peu plus tôt dans la partie, qui peut vite me coûter des points. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu laisses une unité passer, si tu morcèles pas les pointes agressives de l'adversaire, tu peux te retrouver avec une situation compliquée sur 2-3 jets de dés, et donc, ça peut vraiment faire basculer la partie et faire passer d'une victoire à un nul, par exemple. Vous l'estimez à 10-12. De toute façon, on a globalement assez vu. Manix, t'as essayé de te positionner comme t'as pu, et de switcher avec les décors. Shazo, il a repolarisé dans la longueur, où c'est là où il est le plus fort, puisqu'il peut tirer, prendre de la distance, et tranquillement nettoyer. Et t'as pu résister comme t'as pu. Le fond de la question, c'est... Ce match, pour moi, c'est pas compliqué. Il se joue à ma capacité à tuer un Murat dans les 2 premiers tours. Ouais. Si je suis capable de tuer un Murat dans les 2 premiers tours, Ça va. On joue. Non, non, on joue. Allez, on joue. Oui, quand je dis ça va, c'est jouable. Si ça n'est pas le cas, de toute façon, c'est compliqué. Et éventuellement, d'aller exploiter une faille, comme au hasard, enfin, tuer Shadowsen. Est-ce que ça, tu t'es content ? Ça, c'est ton Murat ! Ça, c'est ton Murat ! Tout le monde en retient là, Shadowsen, One Shot ! Ouais, mais blé à part, ça, c'est le genre de choses qui sont très dures à anticiper pour un adversaire TS. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est typiquement ce que je disais, sur le débat deux squads de 10, enfin, deux squads de 5, une squads de 10 pour les Terminators, parce que c'est exactement le genre d'action que permet l'esquad de 5. Ouais, tout à fait. Elle va STP à un endroit donné, à STP... Ouais, c'était une très très belle action. Ça, l'arrivée de base t'es fait la même. Oui, bien sûr ! Mais, ça te donne... Enfin, l'avantage de l'esquad de 5 Terminators, c'est qu'elle te donne un tir supplémentaire. Et du coup, tu peux le faire éventuellement sur deux cibles, complètement. Voilà. Oui, c'est juste. Très bien ! Eh bien, on espère que ce live vous a plu. Ça n'est pas terminé. Nous avons, dans le fond, un tour-up qui est dans les starting blocks. Il est chaud patate ! Puisqu'on va enchaîner avec la game suivante. À partir de quelle heure ? C'est l'accurrence ! C'est l'accurrence ! Eh bien, nous accueillons le chef ! Toi ! Allez ! Yes ! Nous sommes live ! Les amis, c'est le Krati OM Championship 3 ! Bien joué à vous deux, les gars ! Félicitations à Chazot pour cette victoire ! Bien joué à Manix, ça a été bien courageux de venir te taper le taux de Chazot ! Non, c'est normal, je suis pas loin ! J'espère que vous avez bien kiffé ce moment, vous avez été très nombreux ! Merci à vous ! Avec 260 personnes en continu ! Donc c'est très cool ! Continuez à venir en masse, à nous follow et à nous rejoindre sur cette chaîne Twitch qui va héberger la totalité du championship pour le jour et demi qu'il nous reste à passer tous ensemble ! Donc, Chazot passe en demi-finale, il va jouer demain contre le gagnant de la partie qui aura lieu ce soir ! La partie aura lieu à 19h les amis, ça sera la turgescence incarnée de Manoel Druss et ses Eldars ! Contre les Orques d'Hugo, ça va être un super match ! On va bien rigoler ! En plus, on a deux individualités qui vont nous faire rire en plus, donc c'est cool ! On a du bon ! On a du mec, on a du candidat ! On a du lourd ! La vieille garde, la jeune garde en plus ! Oui, tout à fait ! Et du coup, il y a un bras de fer entre chaque tour ? Non ! Les amis, donc 19h, on va reprendre ! Donc là, on va shutdown au niveau du Twitch ! Avant de partir, je vous ai mis à jour le site parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent il y a eu quoi à la game précédente, il y a eu quoi à ceci, etc. Sur le site, vous avez l'article du championship qui est disponible ! Vous avez même un encart dans l'événement Le Championship 3 Au cas où vous n'arriviez pas à trouver l'article, que vous soyez un peu mongol ! Bon ben voilà, on vous a mis un encart adapté ! Ça s'est fait ! J'aurais du bien à ce que vous côtorez ! Non mais c'est rigole ! Je vous troll les amis bien sûr évidemment ! Donc vous pouvez suivre ! On met les résultats à jour ! Comme ça, vous savez ce qui s'est passé dans les parties précédentes ! Puisque je le répète les amis, les lives ne sont plus disponibles en replay ! Donc là, une fois qu'on a disparu, vous ne nous voyez plus ! La partie, vous ne la verrez plus ! Elle va repop sur YouTube à partir de la semaine prochaine ! L'objectif pour nous, c'est évidemment un maximum de vous faire vivre l'événement en live ! Et qu'il n'y ait pas des petits filous qui se disent « Ouais, je regarderai la rediff ce soir après avoir tapé dans la réamémée ! » Donc non, on ne fera pas ça ! Vous pourrez découvrir les vidéos sur YouTube à partir de la semaine prochaine ! Donc voilà, n'hésitez pas ! Il y a Nurgel Matthew qui est là ! Bah bro, Nurgel Matthew ! C'est mon gars sûr ! Tu as encore lâché un abo ! Thanks a lot for the gift, Nurgel Matthew ! You're so amazing ! Love you, love you bro ! Et donc voilà, voilà où on était ! Demain matin, vous aurez la première demi-finale qui est spotée ! C'est l'ami Kuro et c'est Black Templar qui ont mis une petite fessée à LOL ce matin ! Gloire au Capitaine ! Gloire au Capitaine ! Et qui va, bah affronter moi en fait, en jouant à Nécron ! Et demain, à 14h, on aura Shazo contre le gagnant de la partie de ce soir ! De ce soir ! Voilà, je pense que tout est dit ! Le scénario ! Il y a une question qui revient tout le temps sur le chat ! Qui c'est qui a gagné vendredi soir ? Bah c'est les Nécrons ! C'est le roi silencieux ! C'est le roi silencieux ! Moi j'ai rien fait ! C'est le roi silencieux ! Le roi silencieux a tout fait ! On est d'accord ! Très honnêtement, j'ai rien fait ! Donc voilà ! Le scénario, je vous le dis ! Donc on joue sur les tables E ! WTC, j'en profite ! On a une petite tranche horaire ! Puisque là, on a un petit peu plus de temps ! Donc les scénarios qu'on a choisis pour les 3 rondes sont les 3 premiers scénarios du War Master ! Donc les championnats solo qui auront lieu avant les championnats du monde par équipe ! On va avoir aujourd'hui pour tous les quarts de finale, c'est le scénario numéro 13, le Data Salvage ! On le joue sur la table 1 du layout WTC ! Bam bam ! C'est carré ! Ensuite demain, on aura le deuxième scénario du War Master qui est le scénario 11 ! C'est ça ! Recover the Relics ! Donc tu pourras déjà aller étudier ton scénario pour te préparer ! Je pourrais voir ce soir ! La petite préchauffe avec son livre sur les toilettes ! Recover the Relics ! Qui sera joué sur la table 2 ! Et pour la finale, on jouera le troisième scénario du War Master sur la journée 1 ! Qui est le scénario 22 ! The Scourging ou un truc comme ça ! Et ça sera joué sur la table 3 ! The Scour or The Scouring ! Oui ! La courgette ! On jouera la courgette ! Nurgle Mathieu qui est en train de régaler comme un ouf ! Mais Nurgle Mathieu, ça n'arrête pas ! C'est un mort ! Thank you Nurgle Mathieu ! Nurgle Mathieu, dans Nurgle Mathieu, il y a Nurgle ! Dans Nurgle, il y a Covidus ! Donc je vous demande, je vous demande ! On a atteint qu'à sa barre de Mathieu ! Et allez ! Les gars, les gars ! Pour ceux qui ont suivi le petit live FAQ qu'on a fait avec Franck jeudi soir et qui était là aussi hier soir ! On a mis en lumière la culture modélisme de Franck ainsi que le projet professionnel qu'il est en train de driver ! A savoir, devenir sculpteur de figurines ! Et il a sculpté sa première figurine qui a été nommée par le chat Covidus ! Et je vais vous demander, comme on l'a fait jusqu'à présent, de nous tomber un maximum de hashtags Covidus ! Et si c'est conséquent, on vous fera apparaître la figurine ! Vous allez découvrir la première sculpture de Franck ! Elle est complètement insane ! Gros travail pour lui de sculpture ! Il s'est formé chez les plus grands ! Voilà ! Donc dans le chat, saucez-nous sur le hashtag Covidus ! Et je me suis engagé à la jouer en rapport de bataille ! Ok, c'est classe ! En attendant que vous vous saussiez sur le hashtag Covidus, je vous rappelle qu'on a ouvert l'encart Paris Grand Tournament 2023 ! Vous pouvez aller d'ores et déjà sur le site de Creative War Games ! Vous avez un petit encart Paris Grand Tournament 2023 ! Et sur la page, vous pouvez vous pré-inscrire pour la newsletter du Paris Grand Tournament 2023 ! Sur Warhammer 40 000 ou sur Age of Sigmar ! Je vous en dis maintenant un peu plus à ce sujet ! Tout simplement, on a pour projet de monter... Il y a beaucoup de Covidus ! Covidus, ça monte ! Il y a des variants, il y a Covidus ! Donc en gros, le Paris Grand Tournament 2023 ! Pour nous, le projet, c'est de monter un événement encore plus gros qu'on a fait ! Sans vous en dire trop encore ! Mais on veut encore monter d'un palier en termes de fréquentation et d'ouverture aux joueurs, d'accueil des joueurs ! Et on a besoin pour ça aussi d'évaluer la demande, entre guillemets, sur quel nombre de joueurs on peut tabler ! Pour derrière, qu'on puisse monter une structure adaptée à vos besoins ! Pour ce faire, il vous suffit simplement d'aller sur la page, vous allez dans la newsletter... Enfin, dans la partie Warhammer 40 000, vous rentrez votre adresse mail ! Et du coup, ça nous dit, voilà, on a un gars qui est intéressé ! Ça pourrait faire un prévisionnel, en fait, pour pouvoir adapter demain le format du tournoi ! Voilà, c'est malin ! C'est très malin, frère ! Bien sûr ! Ouais, c'est malin ! Et puis en plus, comme ça, on a l'adresse mail, on peut spammer comme des... Comme ça, on peut vous prévenir quand le repas est chaud ! C'est bien sûr de manger ! L'idée d'avoir ce mail, pour nous, c'est d'avoir une prélecture un petit peu des gens qui sont intéressés ! Et ensuite, par cette adresse mail, on pourra contacter directement les gens intéressés à leur dire... Voilà les gars, le Paris Grand Tournament, on a décidé que ça se ferait à telle date, ça va se faire à tel endroit ! Et on part sur un projet de ce type-là ! Donc l'idée, je vous le dis d'ores et déjà, l'idée, c'est de grossir le format par rapport à ce qu'on a fait en 2022 ! Donc grossir le format, ça veut dire en durée, dans le temps ! On a fait deux jours sur le premier event, plus que deux jours, ça peut être trois jours ! Plus que deux jours, ça peut être quatre jours ! Plus que deux jours, ça peut être plein de jours ! On ne sait pas ! Donc il faut qu'on évalue ça aussi ! Le 6 n'est pas exclu ! Le 6, ça commence à être compliqué par contre ! Ça commence un peu à piquer ! Je décolle, je décolle ! Donc voilà, ça nous permet d'évaluer ça ! Et ça nous permet aussi d'évaluer quelle quantité de joueurs on peut s'apprêter à recevoir ! Si on part sur 200 joueurs, si on part sur 201 joueurs, 220, 221, 250, voire plus ! Allez, 221 ! Et c'est surtout en plus, on a mis un encart Age of Sigmar ! Parce qu'on aimerait accueillir aussi un championnat solo, GT, sur Age of Sigmar ! Ce qui à ce jour n'est pas fait, un gros événement comme ça n'est pas fait sur Age of Sigmar ! Donc évidemment, on sollicitera nos amis de la OSFF et de la FEC aussi pour driver le projet ! On n'en est pas là ! Là ils apprennent un truc, je n'en ai pas parlé encore ! Mais l'idée c'est quand même qu'on est sur des fédérations, c'est normal de les impliquer dans ce genre de projet ! C'est un énorme événement du Wargame et donc on va retrouver les acteurs essentiels en termes de jeu ! Exactement ! Donc ça on y viendra par la suite mais aussi ça nous permet de voir s'il y a aussi une demande sur Age of Sigmar ! Donc je vous le dis pour l'instant, on a eu un certain nombre, je ne vous le dis pas, on a eu un certain nombre déjà de gens qui se sont logués sur 40k, on est à 0 sur Age of Sigmar ! Evidemment je vous fais la promotion de cet événement là sur un truc live 40k ! Mais je sais que parmi les joueurs de 40k il y a aussi des joueurs AOS donc n'hésitez pas à commencer à en parler, il faut qu'on arrive à évaluer tout ça et pour vous monter un truc de fifou zinzin ! Déjà le PGT c'est le dernier, c'était de la folie, moi j'ai trop hâte, j'en peux plus ! Parlez-en à vos potes ! Et donc à la demande générale ! Je pense que le hashtag a été lâché ! Le petit nous ferait presque un foulard, tu sais, pour faire le rideau ! Regardez qui voilà ! C'est Covisus ! Bonjour les enfants ! Bonjour c'est Covisus ! Merci de tous ces hashtags ! Alors donc voilà, c'est la sculpture de Frank, c'est sa première sculpture ! Vraiment, n'hésitez pas à le saucer à mort ! S'il y en a qui sont chauds, vous pouvez écrire sa ligne stats ! Donc à la limite, regardez, je vous les laisse comme ça, vous faites un screen, screen d'écran, vous le détourez, vous l'incrustez dans un truc Warhammer Community officiel, c'est sur un décor AOS, et vous lui faites une data slate, voilà ! Je laisse votre créativité s'exprimer pour nous trouver la data slate de Covisus, toutes ses spécialités, vous voyez donc il a une bouche gastrique, il a des cloches, il a des chaînes, il a des pustules, il a un gros huc, il a une tête de yonf, donc voilà, n'hésitez pas à lui trouver des règles, à lui créer une data, et je pense que Frank sera saucé à l'idée que la communauté ait créé une identité à sa figurine. Et félicitations à toi pour cette première sculpture, c'est incroyable ! Merci, bravo ! Bravo ! Attends, ça va devenir très sérieux ! Et si vous êtes un éditeur de jeu et que vous cherchez un sculpteur les gars, vous savez qu'on a un gars sûr dans le dispositif ! On a fait le tour les amis, je vais en profiter, on va en profiter d'ailleurs tous ensemble, on a l'ami Shazo qui est avec nous, et qu'on a eu que très rarement sur la chaîne, tu as fait la review du Codex Tau, on l'avait fait en podcast, mais voilà, c'est la seule apparition qu'on a, après on t'a vu sur le tour Insider, du PGT, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on t'ait sous la main, et qu'on en profite, qu'on ait une petite chronique Tau, parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs Tau dans le spectre Creative Wargame, et c'est intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions sur le Tau, si vous avez des interrogations en termes de jeu, en termes de règles, en termes de méta, en termes de list building, en termes de toutes ces choses-là, je vous propose qu'on se garde 5 petites, 10 petites minutes, t'es pas pressé de toute façon ? Et on en profite pour que tu répondes à ces questions. On a Manix aussi qui peut nous parler des Thousand Sun, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi sur les tests, on en profite. Et on a Bob qui peut vous parler de Mortarion, puisqu'il ne l'a pas joué. Moi je pense que si ça t'embête pas les amis, je vais aller prendre l'air, dans le sens où je viens de donner pas mal, et j'ai répondu Desgardes, si ça t'embête pas. Pendant toute la partie, j'ai eu les questions, de toute façon on se reverra tout au long du week-end, donc n'hésitez pas. Oui, je suis là tout le week-end, exactement. Donc voilà les gars, allez-y, balancez vos questions à Shazo. Shazo, petite remise en contexte. Tu as fait combien de championnats du monde avec l'équipe de France ? Les ETC ou WTC maintenant, j'ai dû en faire 8 ou 9 si je ne dis pas de bêtises. Combien de fois tu as joué Tau sur ces 8 ou 9 ? 8 ou 9, 100%. Ouais. On te connaît comme joueur Tau, on t'a vu en joueur SM aussi en fin de V8, début de V9 ? Fin de V8, début de V9. Tu jouais Salamanders ? J'ai testé Salamanders, j'ai fait un peu d'IH comme tout le monde, et puis beaucoup d'Archangel passé. Oui, c'est vrai. T'as beaucoup joué d'Archangel. Tout à fait. Tau, un peu de SM, il y a d'autres factions que tu aimes manier ? J'ai fait un petit tournoi il y a pas longtemps en TS, qui est plaisant. L'armée est vraiment plaisante, est vraiment intéressante à jouer. Sinon j'ai fait un petit tournoi une fois en Titi, mais principalement du Tau à 99,9%. Le 0,99% c'est du SM, et puis de temps en temps pour se faire plaisir et autres. Je vais t'inviter, parce qu'en plus il n'y a pas une voix qui porte, à la limite mets-toi là comme ça t'as le micro qui est là. Ça marche. Je vais te lire une première question. T'entendez bien déjà ou pas ? Ouais ils t'entendent bien. Là aussi c'est nickel parce qu'en fait le micro est juste là. Il y a une première question de Touille 38. Fini l'Eryptide en jouant l'enforceur, je ne vois jamais trop comment la rentabiliser. Alors l'Eryptide fini, oui et non en fait. C'est un bon choix, on ne les voit pas dans le méta pour l'instant. Mais c'est une bonne alternative au deuxième pack de Crysis. Parce qu'elle est bien plus résistante, elle tire fort. Elle est adaptée au méta de Armor of Content avec Biplasma et l'accélérateur rayon. On a une unité qui fait 10 tirs de force 8, paire à moins 3, paire à moins 4, dégâts 3 flats. Avec deux drones on est à 270 points, 280 points. C'est vraiment bien. En fait elle a trois équipements qui est cool. Qui est le Trapper de Velocité, elle a plus un contre le Fly pour toucher. Du coup elle n'a pas de relance, sauf en Seto. Elle a quand même la petite relance du Seto qui n'est pas dégueu. Ou Farsight, la relance pour blesser. Elle fait 10 tirs, elle a plus un contre le Fly. Quand certains match-ups c'est plaisant. On voit quand même pas mal de Fly, le Nercon par exemple. Il y en a quand même 2, 3, 4, 4 des motos qui passent. Le Roi Silencieux de mémoire à Fly. Ouais. Magnus à Fly aussi par exemple. Vas-y. Euh... On a l'ignore cover. Qui est super important avec Armor of Content en fait. Ouais. L'ignorer les couverts. Ça comme les Crysis sont tous euh... Target Lock... Pas très... J'ai plus le nom en français désolé. C'est pas grave. En anglais comme quoi ? Le Target Lock. Voilà. Voilà. Qui permet d'ignorer les couverts sur les Crysis. Et euh... Le dernier item qu'il a qui est vraiment sympa c'est le Roi Watch sur du 5 Plus. Gratuit. Une fois par partie. On va voir. Gratuit une fois par partie. Quoi qu'il arrive sur du 5 Plus. Du coup l'arrivée à charger. Bah c'est pas cool. Et passer le 3ème tour, 4ème tour en Coyonne. C'est vraiment pas cool en fait. Ouais. Si t'as vite explosé sur du 5 et tu peux vite euh... Vite avoir 3, 4 autors qui arrivent qui faisaient les baux et qui sont euh... Ils se trouvent tous seuls. Ils me disent ouais les copains vous êtes tous. Et du coup l'arrivée là il est vraiment bien pour ça. Et puis elle est aussi intéressante en termes de gameplay. J'avais fait ma liste PGT là dessus avec le euh... Je vais bouger. Au lieu de faire le Finn Le Pen, de se chauffer mon canon, je vais bouger 2d6 pas après avoir tiré. Du coup on retrouve un peu l'ancien gameplay tôt de je bouge, je tire, je me cache. Ok. Alors toi tu prends de la ressource à l'adversaire. Pas beaucoup mais t'en prends. Et passer tes 4, tes 5, quand tu dois y aller, tu vas te fin open à 5 et ça arrive à faire le break. D'ailleurs, j'ai commenté il y a pas longtemps une partie de tes tests où tu jouais. T'en jouais une ou deux replays ? Je sais plus. J'en jouais deux. On peut remonter un petit peu, juste que je chope le chat. J'ai vu qu'il y avait une question sur Landforcer. Je crois que c'est dans la même question. Landforcer est intéressant, c'est une de mes grosses questions. Les crises super OP et le défaut du taux dans le méta, c'est comment gérer son primaire. Donc Landforcer est bien, mais pas en 7 taux. En Farsight, clairement, je pense qu'il a sa place. En 7 taux, on préfère jouer Long Strike ou devoir prendre un deuxième détachement pour le jouer. Ça va coûter 2 CP, ça va coûter trop cher en CP. Après, on va mettre une petite squelette, un trait de silence de guerre. Il fait quoi, l'enforceur ? Il rend une unité de crise super OP. Et accessoirement, il a une de plus. 7 PV, dégâts moins 1. Donc il peut vraiment être tranquille. Et pourquoi 7 taux plus que Farsight ? C'est une des questions que j'ai vu passer. Bonne question. Les deux sont totalement valables. Ce n'est pas le même type de liste, mais les deux sont intéressants et valables. Là, 7 taux parce que Shadow Sun et Long Strike. Et ça me permet d'avoir Shadow Sun avec le trait de Seigneur de Guerre par Angon et Fcollion. Et d'avoir un support à tes Seigneurs de Guerre. Si tu prends Farsight, les listes que j'ai faites, j'avais un problème de personnages. Avec les Traits Seigneurs de Guerre que je voulais. Ok. Donc Shadow Sun ne me pose pas de soucis. Ok. Les Broadside pour toi encore jouables et quels équipements ? Uniquement jouables en 7 taux, seul, en biplasma, fusil rail. Et après, il y a le choix. J'aime bien le City Tracker, perso. Ou l'item qui permet les optiques stabilisées. Qui permettent de bouger et tirer sans plus. Ok. Envoyez vos questions les gars. Continuez, n'hésitez pas. On en profite. Il y a Bigerand qui dit question pour Shazo. C'est le principe. De toute façon, c'était des questions pour Shazo. Question pour le mec là-bas. Durant un temps, les joueurs US jouaient des armées taux de Crysis. Avec les traits de sets personnalisés. Permettant des top secs lorsqu'ils chargent. Qui peut se doubler avec l'enforceur ? Qu'en penses-tu de ce genre de jeu en taux perso ? Je trouve que le set taux est bien meilleur. Je te rejoins. C'était valable sur l'ancien Meta. Quand les Crysis étaient à 30 points et pas à 40 points. Là, les Crysis sont clairement trop chers, je trouve, pour faire ça. C'était valable qu'on avait le pack de Crysis avec 5-6 drones ou 10 drones. Qui passaient super OP avec l'enforceur. Ou avec les traits spécialisés où tu charges et tes Crysis deviennent super OP. Du coup, ça permettait d'avoir une armée taux qui bloquait le premier adverse. Là, maintenant, les Crysis coûtent trop cher. Là, je joue 2x4 Crysis mais j'ai 2 drones dessus. Donc, elles sont ultra fragiles en fait. Donc, on ne peut plus les exposer comme avant. Donc, c'était viable avant mais je pense que maintenant, clairement, le set taux est bien meilleur. Moi, j'ai une question puisque vous avez le lien de l'article du Championship qui apparaît dans laquelle vous avez les listes. T'as vu le roster, t'as regardé toutes les listes qui étaient jouées sur le roster, les 8 ? Enfin, les 7 du coup, si Nadia tu la connais. Toutes survolées. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui te met en difficulté en termes d'estimé ? Il n'y en a pas une seule qui est simple, quoi qu'il arrive. Une qui va m'être plus compliquée que les autres. L'EPT, je suis curieux mais je pense que c'est quand même pas trop mal. L'Eldar, clairement. D'ailleurs, il est à côté, il fait style, il n'est pas là, il lève les yeux au ciel. Mais l'Eldar, potentiellement, voilà. Il ne sait même pas qu'il joue l'Eldar. Manolo est là. C'est toi, tu ne l'as pas dit, tu le découvrirais tout à l'heure. C'est toi, pardon. L'Eldar, par exemple, pourquoi ça te met en difficulté sur un tour ? Sur les secondaires, qui peuvent faire facilement les vengeurs. Qui peuvent vite arriver et nettoyer des packs de crisis. Ils ont une létalité qui déconne zéro. C'est un match qui peut être compliqué. Si tu n'as pas de cible en plus hyper juteuse, c'est l'Eldar pour l'Eldar et l'Eldar. Après, l'Eldar, il faut quand même se méfier. Sur les Can Riles, c'est 4 mortes. En fait, c'est 4 mortes sur des mono PV. Et il y a un stratagem pour un CP où tu lances un dé par nombre de figurines dans l'escouade. Et sur un 4+, c'est une mortelle. Capé à 8. Donc, même un petit hammerhead, potentiellement, ça peut enlever de la masse facilement. Ok. Tu as essayé un peu de Breacher en Devilfish ? Oui. Totalement. Alors, je ne les utilisais pas forcément pour débarquer et mettre la sauce. Mais ça se marie à merveille avec, je vais dire le nom anglais, désolé. Le targeting aérospatial relay. Le secondaire taux. Où on doit faire l'action à 6 pas. Le Devilfish permet de bouger de 12, débarquer à 3. Ça fait 15, payer le CP pour débarquer après avoir bougé. Donc, ça fait 12 plus 3, 15. Plus 6, 21. Et avec les 6 pas d'ora, ça fait 27 pas. Ok. Donc, dès qu'on a un Devilfish à 27 pas d'un coin de table, on peut le faire. Et vu que c'est une troupe super, enfin c'est un Fire Warrior, c'est fait automatiquement à la fin du tour. Très pratique pour assurer les 15 points de ce secondaire-là. Ouais. Le set Farsai est pas intéressant avec le Coyon ? Si, totalement. Ok. Il y a Uga0905 qui s'est abonné avec Prime. Merci poteau. Merci. Ça fait plaisir. Il y a Bijorn qui repose une question. Pourquoi ne joues-tu pas un pack de Crysis avec deux plasma rifles et un missile pod ? Cela te permet de garder une belle portée sans trop de commit, contrairement au cyclic qui est assez faiblard. Et ça tombe bien parce que le pack de Crysis qui est ici est bi-plasma et missile. Donc voilà. La question est vite répondue mon gars. Voilà. Et Isharie qui dit merci pour la réponse, qui repose une question. Pour toi, quel est le Nemesis du taux ? Intéressant comme question. On a le train de la hype en approche, je ne sais pas ce que ça veut dire le train de la hype. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas mais c'est cool. Ouais c'est cool. Ça arrive. Juste quand ça pop comme ça, c'est cool. On sent que ça va être bon. Ouais. Nemesis du taux, les Nemesis. Alors le qu'un n'est jamais un match-up facile parce que tu touches que sur du 4 sans relance à distance donc tu es soumis à énormément de dispersion. Ça peut y avoir dans tous les sens. Et puis il en aille très fortement le primaire où le taux a du mal. Ils enfoncent encore le clou encore un peu plus. Ouais. Le BA peut ne pas être simple. L'IK, RK, je n'ai pas assez de recul. Mais je pense que ça peut ne pas être simple non plus. Après les autres armées, il y a match. Contre le Necron, contre le SM, il y a match. Tu as joué contre les Necron de Irian ? Oui. Ça a donné quoi les différents matchs que vous avez pu faire ? Alors j'ai fait une fois contre Irian, une fois contre Makai en liste WTC pour les deux. La liste de Makai a dû être plus dure à gérer non ? Tout à fait. J'ai fait des listes contre Makai et j'ai fait 20-Z contre Irian. Après c'était en partie un peu découvert, on a testé des choses. Il n'a pas voulu montrer le droit silencieux. Et le taux, il l'a montré, il a fait comme le plus. Bien sûr. Ok. Tu te donnes quoi comme estimé contre Sista ou Necron en ce moment ? Alors Necron, je vais être je pense sur un 10+. Je pense que quoi qu'il arrive, le match nul est entre 8 et 12. Selon la table, selon le scénario, comment ça se passe. Enfoncer un Necron, c'est extrêmement compliqué. Ça ne se fait pas, sauf qu'un cas de figure exceptionnel. La Sista, je n'ai pas encore testé la Sista après Nifilim. C'est une bonne question. Historiquement, le taux ne s'en sort pas trop mal. J'ai un peu de lanceurs de charge à dispersion, des choses comme ça dans mon armée qui font bien chier les repontières, fortement. Le lanceur de dispersion, c'est ce qui repousse les charges ? Non, c'est ce qui fait les six tirs sur la ligne de vue. Ok. Mais du coup, les six tirs sur la ligne de vue PA-1, la repontière, on s'en fous en fait. On l'a sur la 3+, on sature. Ça ne marche pas trop mal. Much ouvert, je pense. Après, les secondaires Sista sont plus faciles à faire que taux. Un petit avantage vers les Sista, on va dire entre 7 et 10 pour le taux sur un matchup contre la Sista. Comment tu t'estimes face à un Tyrannide ? On reste sur l'archétype qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire un petit spam de Tyrannide Warrior, du Prince Elé, du Zoanthrope et du Venomthrope. Compliqué, petite défaite, je pense. Ouais ? Ouais, je pense qu'un Mass Mass Gatiti, ça peut vite mourir, mais il va prendre la table, il va repousser le taux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avancer. Donc, le temps que le taux revienne, la différence de scoring sera en faveur de la Usiti. Ok. Alors, il y a Bijan qui nous explique le train de la hype. Le train de la hype démarre lorsque plusieurs spectateurs soutiennent un créateur en s'abonnant ou en offrant des abonnements ou des beats. Une fois que le train de la hype est lancé, la communauté remplit la jauge de hype en continuant à s'abonner et à offrir des beats et des abonnements. Tous les personnages qui participent recevront une émoticône unique en fonction du niveau le plus élevé à table. Allez ! Génial ! C'est génial ! Et le train de la hype approche ! Alors, n'hésitez pas, bordel ! Ça fait plaisir ! Eh, c'est vous la loco, c'est vous qui poussez, les gars ! C'est génial ! Merci ! C'est pour ça, Manu, je te fais une aparté qui n'a rien à voir. Je te disais, Twitch est vraiment un support qui est complètement adapté à ce qu'on fait en termes de streaming, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont hyper cools à utiliser. Merci, Mathieu. Je t'en prie ! Prends donc cette leçon, c'est gratuit ! Il y a même des gens qui ont des imotes avec ma tête ! C'est vrai ? Croyable ! C'est incroyable ! C'est cool ! Bon, autant qu'il n'y a pas des imotes de ta teub ! C'est pas sur le même réseau ! Allez-y ! Envoyez encore quelques questions, si vous voulez. Il y a Chazo qui est là pour y répondre sur le taux, essentiellement. Tu nous as dit que tu as participé à 8 ou 9 ETC en format d'équipe avec le taux. Est-ce que tu fais systématiquement les solos avant ? Non ! Je l'ai fait une fois pour le délire. Ouais ! Mais quand je fais partie de l'équipe, je préfère... Le fait, la fatigue, c'est un truc à gérer. En tournoi, l'air de rien en fait. Indépendamment de l'âge. Regarde, t'as bien compris qu'il ne l'agirait plus là ! Manu ne l'agirait plus ! Et autant les tout premiers, entre guillemets, c'était plus bon enfant. Il n'y avait pas le même buzz. La communauté n'était pas autant derrière. Là, maintenant, c'est un truc qui prend vraiment d'ampleur. Il y a plein de chaînes qui suivent et tout. Il y a un sélectionneur. C'est vraiment une autre dimension. Et je pense qu'idéalement, si on a bien entraîné l'armée avant, autant c'est qu'on nous ait trois jours de fatigue. Parce que l'air de rien en fait. Même si on le fait en solo, même si on y va pour le fun, c'est pour pousser la green. C'est parti trois heures. On est en anglais. Des fois, il y a des mecs qu'il va falloir... Globalement, c'est toujours bon enfant et ça joue plutôt bien. Mais il y a des fois des mecs qui sont un peu borderline. Il va falloir un peu les recadrer, des trucs comme ça. Donc, en termes de fatigue, que ce soit morale, que ce soit physique, il y a une facture. Ouais. Même si cette année, il y a un jour entre les deux de repos. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, on ne va pas se mentir. Quand on est en WTC, les soirs, on ne va pas vous faire un dessin. Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on en parle très peu de cette notion-là dans le jeu compétitif. Puisque là, c'est vraiment dans ce thème-là qu'on aborde le championship et de manière générale, un petit peu le contenu de Creative Wargame. L'aspect fatigue des tournois qui a un véritable impact sur la gestion du jeu, sur la gestion de… En fait, la difficulté de la fatigue, ça va être comment une fois que tu es en phase… Tu ne commences pas en phase d'épuisement parce qu'on n'est pas sur un marathon de 42 bornes, mais il y a quand même une jauge d'énergie qui baisse. Comment tu vas être capable de réguler l'intellect et de prendre encore les bonnes décisions sur table ? Et après, c'est clair qu'il y a des individualités. Donc ça, on ne peut vraiment pas le savoir, mais il y a des individualités qui le gèrent plus ou moins bien. Tu as des gens qui ne vont pas sentir la fatigue et qui vont dérouler et qui vont avoir le cérébro qui tourne encore à plein régime. Et tu vas avoir des gens qui vont sentir la difficulté. Et c'est vrai que ça, on en parle peu parce que c'est une expérience que tu ne peux que vivre quand tu vas faire des tournois où tu as cinq rondes dans le week-end. Tu le sens quoi. Sur les derniers ronds, les gens qui ont été au PGT, je pense, l'ont vécu. Une fois que... Surtout quand tu te mets des objectifs. Tu te dis voilà, je veux taper un top 10, je veux taper un podium, etc. Quand tu commences à arriver sur la quatrième, cinquième game, il y a de l'enjeu. Forcément, tu as des adversaires face à toi qui sont aussi aguerris, qui ne laisseront pas passer les erreurs, etc. La troisième. Manu ça lui pique. La première Manu ça lui pique de toute façon. C'est le dimanche matin, je l'avais dit dans le débrief du PGT. Le dimanche matin, tu viens dans l'enquiller 3, en randonnion, tu rentres chez toi ou tu vas à l'hôtel, tu fais la soirée, tu refais les games dans ta tête parce que tous les joueurs le font. Et puis dimanche matin, il faut retourner, se remettre sur le truc. Comme tu l'as dit, tu as les games à enjeu et tu accuses la fatigue de la veille. En fait, il faut allumer les neurones tout de suite et être au taquet parce que tu sais que c'est la rampe derrière. Et ce n'est bien mon enjeu, je rajouterais un truc qui vient de l'évolution de la communauté, ce qui est cool, mais c'est que où avant on était suivi sur des forums, des choses comme ça, mais ce n'était pas en direct live. Là maintenant, des parties qui vont être filmées, c'est du vrai direct, il y a des commentaires qui se font sur les discords, sur tweets, etc. Et quand on est dans l'équipe et qu'on est sur des matchs un peu, il y a un petit chien qui se trimballe, et qu'on est sur un match qui peut amener en finale, demi-finale, faire un podium, quoi que ce soit. Il y a cette pression-là qui se rajoute derrière aussi. Tu sais que tu as regardé. Il y a l'adrénaline, c'est cool. Ça donne la hype. L'autre côté, il y a cette volonté aussi d'assurer pour l'équipe derrière et pour la communauté, en fait. Du coup, ça rajoute une petite pression en plus à gérer, quoi. Il y a une autre question qui retombe pour toi sur le taux. Quel secondaire prendre sur le taux ? Parce que je trouve ceux du codex difficile à faire. Par exemple, je trouve qu'il y a deux du codex qui sont très bien. Le Decisive Action est pas mal. J'ai quelqu'un qui posait une question tout à l'heure. J'ai oublié son pseudo Batouille 38. Cité de l'Isère, big up à toi. Decisive Action ne se fait pas trop mal, y compris en Collion. En fait, la manière dont je trouve que le taux tourne bien avec Nephilim, c'est qu'il faut que je sécure les deux, trois premiers tours. Si on peut faire un peu de mort, on fait un peu de mort. On fait un peu de map control avec les chiens Roots, un Sunshark, des drones qu'on envoie pour ne pas perdre de ressources et prendre un petit peu l'adversaire. Et après, tour T3, T4, T5, tu commences à exploser avec ton Collion. C'est là où tu y vas, tu vas pouvoir achever l'adversaire et tu prends tes objectifs. L'autre secondaire que j'aime bien en taux, c'est l'Aérospatial Targeting Valley. Ou avec des Breachers, des Big Fish, ça se fait très bien. Sinon, ça se fait facilement à neuf. Exactement, ça se fait assez facilement à neuf. Je ne sais pas si on peut avoir une Zenithal. Mais typiquement, le scénario-là est compliqué, ça donne des déploiements adverses, va jusque-là. Mais quand on est sur des cartes de table ou des trucs comme ça... Mets un peu plus devant si c'est un peu coupé de ton côté, de la main. Quand on est sur des cartes de table ou des choses comme ça, on a deux qui sont faits assez facilement. Celui qui est de ce côté-là et celui qui est de ce côté-là. On peut le faire avec des galets de feu, des Crysis. Moi, je le fais très souvent avec mon intérêt par exemple. C'est un personnage, une infanterie. Il le fait, il n'est pas ciblable, pas de prise de risque. D'autre côté, après, j'ai deux scouts de galets de feu dans la liste pour justement pouvoir le faire. Ce Shadow Sun, vu que je joue quasiment très souvent en Coyonne, les deux scouts de galets de feu vont partir en réserve stratégique. Et du coup, hop, ils arrivent et le tour, ils arrivent. Bam, ils le plantent. L'action. Du coup, ça veut dire que si je l'avais pris, j'aurais pu en faire trois de manière fiable. Et le quatrième, c'était à faire ici. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire en fin de partie avec plusieurs unités d'infanterie. Typiquement, j'ai le Shadow Sun qui rage, mes Crysis, mes Shadow Sun, les deux le déclarent. L'Ethere permet de faire une action et de tirer. Il y a vraiment besoin d'avoir une escouade à HV qui fait vraiment chier. Ça permet de le sécuriser. Neuf points, facile. Quinze points, ça se discute. Mais en tout cas, c'est un scénario à neuf qui se fait de manière fiable. Il y a Aodolokan qui poste un message pour la première fois sur le chat qui nous dit « Hello Wargamer, hello le chat, salut et bienvenue sur Creative Wargame. Nous sommes sur Twitch et nous sommes en live. Tui 38 qui est de Grenoble. Aodolokan, je suis de Voiron. Tout le monde nous donne un peu ça. C'est la même zone. N'hésitez pas à dire de quel endroit vous êtes. D'ailleurs, j'en profite, je vous rappelle, sur le site de Creative Wargame, vous avez la Wargaming Map. Vous avez une map de France et il y a toutes les… Alors, c'est que des associations actives pour le coup, parce qu'on les a recensées il y a un peu moins de trois mois. Et donc, en fait, vous avez spoté sur la carte les endroits où vous retrouvez des associations de jeux. Donc voilà, si vous êtes en recherche de joueurs, vous pouvez aller sur la Wargaming Map. Il y a les coordonnées des assos, etc. Voilà, vous y allez. Il y a les liens des Facebook privés, des Discord, etc. Vous pouvez vous faire plaisir. Il y a Welalouloulou qui nous dit qu'il est de Belgique. N'hésitez pas. Dites-nous d'où vous êtes. Comme ça, on voit comment on arrose le monde avec cette chaîne Twitch. C'est absolument incroyable. Et puis voilà. Ben écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait plaisir. Il y a une petite question pour terminer. Bubule, Redfish, la liste Tau est presque la même que celle contre laquelle Zig a joué, mais joué différemment. Oui, effectivement. Zig a joué contre Dragosa. On sent péjoration vis-à-vis de Dragosa. Ce n'est pas le même calibre de joueur Tau que notre ami Shazo qui ponce son codex depuis dix années et qui est hyper actif sur la scène compétitive. Dragosa, c'est un joueur qui est beaucoup plus cool qu'un joueur qu'on peut dire un peu un joueur casu. Je ne sais pas. Que ce soit un joueur qui est beaucoup plus cool. Là, c'est vrai que toi, tu as une approche du jeu qui est beaucoup plus technique. Tu as déjà une évaluation des menaces. Tu sais sur quoi il faut tirer, quand il faut tirer, où il faut te placer. Tu arrives à faire l'anticipation des mouvements, etc. Mais ça ne s'acquiert qu'avec l'expérience de jeu. Ça ne s'invente pas de toute façon. Shazo, c'est le Sensei de Drago. Oui, effectivement. Drago, tu adores d'ailleurs. Il a peut-être même un slip à ton effigie. Tu ne le sais pas. Je ne veux pas savoir, mais Drago. C'est possible. Il y a Bubulefish qui nous dit la Stormfair. Tu en penses quoi ? Compliqué, je trouve. Je n'ai jamais été fan de l'unité. Il y en a qui l'a joué avec succès. Moi, Pacso, ça n'a jamais été mon truc. Oui. C'est marrant ça parce que je me rends compte, quand tu commences à jouer un codex assez régulièrement, forcément, tu échanges avec les mecs qui jouent le codex, etc. Et tu as des mecs qui vont en fait avoir une affection particulière avec l'unité, qui vont la faire fonctionner. Et quand tu vas la jouer toi, ça ne passe pas. Et en fait, tu te dis non, cette unité-là, je ne peux pas la jouer. Je ne sais pas la jouer. Ça ne marche pas avec moi. Et c'est très rigolo parce que je fais souvent cette expérience dans les codex, parce que je suis très regardant de ce qui se fait. Je n'ai pas les groupes de joueurs proches de moi. Je suis très regardant de ce qui se fait aux US, la liste, etc. Et je teste des trucs. Je me dis que ça ne marche pas. Je ne joue pas cette unité. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à la faire tourner. Il y a des unités pour un gameplay particulier. Chazzo String pour Drago, on nous dit. Voilà. Toll forever. Les gars, on va s'arrêter là-dessus. C'était un véritable plaisir. Merci à toi, Chazzo. Merci à vous. Merci à vous. Vous retrouvez Chazzo demain matin contre le gagnant de la partie qui va suivre. On se retrouve à 19h avant qu'on se laisse une petite pause d'une heure et demie les amis. On espère que vous allez être nombreux avec nous sur le chat. Manix veut apparaître et faire le golemont. C'était Manix. Yes, et Bob qui poste un hashtag PGT 2050. Merci Chazzo. A demain pour la win. Allez, on peut. Il y a Raz de Playboy qui nous dit. J'ai eu le même souci avec le Roi Kron. Impossible à jouer pour moi. Tu vois, c'est ça. Effectivement, j'ai vu d'ailleurs Raz. Je spot aussi le Discord. Il y a un Discord France où il n'y a quasiment que des joueurs. Il n'y a que les gros compétiteurs français. Et c'est vrai que j'avais vu Raz partager une liste Necron où il ne mettait pas le Roi. Il y a des gros packs de moto, des gros packs de Scarab. Mackay n'a pas le Roi Silencieux. Ouais, Mackay n'a pas le Roi Silencieux. Mais je pense que Mackay n'a pas le Roi Silencieux sans dévoiler de grands secrets. Ils ont fait le choix de mettre Magnus dans le TS et de ne pas mettre le Roi dans le Necron. Je pense déjà qu'il y a une question de pairing parce que deux gros sur le même roster, ça ne me paraît pas hyper pertinent. Et je pense que la liste de Mackay est faite pour enquiller des match-up comme celle-ci qui est plus difficile à gérer pour le taux. Il y a un peu de ça, mais c'est surtout où Mackay, après différents tests, trouve cette unité qui ne va pas à Mackay. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et il préfère avoir plus d'autres ressources que le Roi Silencieux. Elle est très cool sa liste. Elle est assez marrant. Elle est très cool. Il y a trois consoles d'annulation. Qui tire fort. Ça tire fort. Dans l'aura du Roi, maintenant la Tesla en full reroll, ça fait quand même bien le café. Complètement. Les tirs de Gauss, pareil, en full reroll, c'est hyper cool. J'aime beaucoup la liste. Après, malgré tout, le Roi, c'est quand même une unité fucked up. Le Roi maintenant, il est vraiment excellent. Il est excellent. Après, Mackay, il amène sa liste Necron ou comme d'autres, comme Brass pourrait le faire sur du format jeu d'équipe. C'est une autre approche. Puisque tu l'approches avec une vision d'estimer, ça va se jouer sur… On décide de jouer telle liste à notre roster. Donc, on estime que pour gérer tel match up, parce qu'on sait qu'il va y avoir ça dans la méta, on décide d'orienter notre Necron plus là pour le positionner peut-être dans tel style de défense ou tel style d'attaque. C'est hyper intéressant. C'est là aussi tout l'intérêt du jeu d'équipe. Après, en France, on est essentiellement porté sur le jeu d'équipe. Donc, je pense que vous connaissez aussi un petit peu tous le sujet. Mais c'est très intéressant. Et on est hyper attentifs à ce que va faire notre équipe de France sur ce WTC. La hype est à son paroxysme, à son apogée. On a une belle équipe. Ouais, ouais, c'est cool. Ça va être vraiment cool. Moi, j'y serai… Tu vas au Ramaster ? Ouais, je vais au Ramaster. Tu restes après pour le WTC ? Juste les premiers jours. Ouais. Moi, je reste les deux premiers jours pour poursuivre un peu le truc. C'est ça. Et puis pour soutenir cette équipe de France. Beaucoup, beaucoup de gens. On en a reparlé tout à l'heure avec toi. Il y a énormément de soutien pour cette nouvelle équipe de France. Incroyable. Les gens se sont mobilisés à Donf, sur les cagnottes, sur le sponsoring et tout. C'est absolument ouf ce qui a été fait. Ça fait plaisir à voir. Ouais, grave. C'est hyper appréciable pour la commu, pour l'équipe déjà. Le kiff pour eux de se dire déjà, on part avec le vent dans le dos quoi. Tu vois, il y a vraiment un souffle de motivation, d'énergie. Il y a tout le monde qui les attend. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Ça, c'est vraiment canon. Donc, on a hâte, les amis. S'il y a des copains de l'équipe de France. Des Mackay, des Castor, des Lamar. Il était là. Mais des Haed et tout ça. Sachez qu'on vous soutient à Donf, les gars. Et qu'on a hâte de vous voir autour de la table de jeu au WTC. Voilà. Et puis, on a fait le tour, les potos. On va vous laisser là-dessus. Francky, si tu veux nous faire la clôture, on peut envoyer la sauce. On se retrouve à 19h pour Manolo Reneldar contre Hugo en orque. On vous fait des bisous. On vous remercie de nous suivre. Et on vous dit à tout à l'heure. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao.